Donc, je reprends. J'accueille tout le monde, tous ceux qui n'ont pas pu venir et qui auraient vu venir avec le Covid. On a un ami de la Fédération, la coordination de la Fédération des Russes de France qui va nous rejoindre à 17h, qui devait être là, mais il a fait son troisième vaccin. Ça va mal, il va à un médecin et il nous rappelle à 17h. Donc, on a Choura Doumani, que je ne vois pas là, du réseau des Femmes pour la paix des Balkans qui m'avait assuré qu'elle serait là. Peut-être qu'elle a eu des empêchements. Et autrement, je salue donc Birgitta Meyer du Musée pour la paix de Nuremberg, Tabitha Elkins et Manfred Debold de l'Alliance pour la paix d'Erlangen. Je répète que cette ville est jumelée avec la ville de Rennes et que depuis maintenant un certain nombre d'années, on a une convention écrite entre nos amis d'Erlangen de l'Alliance pour la paix et le mouvement de la paix. On va nous permettre des échanges citoyens entre nos deux villes et prendre notre part dans les événements internationaux ou citoyens qui se situent dans les deux villes. On a été invité par la ville berlangaine et réciproquement. Et Alain Rouy qui est là a d'ailleurs été aussi à Nuremberg. Voilà. Alors, dans les gens présents, les gens que vous présenterez après, dans les étrangers, il y a aussi Marzia Ronconi qui est italienne, mais qui habite aujourd'hui à Berlin et qui travaille à la jonction entre les jeunes de différents pays à travers essentiellement la WIL, c'est-à-dire la Ligue internationale des femmes pour la paix. Et donc, ici, dans la salle ici, il y a notre ami Eduardo, qui je vais demander de se présenter. Eduardo, voilà, qui représente le mouvement de la paix portugais et qui est membre du Conseil mondial de la paix. Et Ludo, si tu veux. Bonjour. Jeanne, si tu veux venir, Jeanne. Jeanne, voilà. Alain Rouy, si tu veux, juste. Bon, alors, j'interviens aujourd'hui au nom du bureau international de la paix où je siège avec mon ami Ludo que vous venez de voir. Et une amie qu'on est particulièrement heureuse de voir aujourd'hui, c'est Jeanne qui est médecin, qui a la double nationalité française et kazakh. Non, je n'ai pas de nationalité kazakh. Donc, elle est nationalité française, excuse-moi, voilà. Et qui est membre de l'Association internationale des médecins pour la prévention des guerres nucléaires, qui habite Rennes. Voilà. Bonjour. Oui, c'est moi. En fait, j'habite à Rennes depuis 21 ans. Donc, je rejoins depuis l'année dernière, depuis décembre, votre mouvement et je suis très heureuse. Parce que vous savez bien qu'au Kazakhstan, il y avait des essais nucléaires entre 1949 et 89. Et c'est une nucléaire militaire de ex-URSS. Merci. Et personnellement, j'ai fait connaissance avec le mouvement au Kazakhstan, je ne sais plus en quelle année, mais dans une initiative qui a eu Alma-Ata avec nos amis américains dans le cadre du réseau qui s'appelait Alma-Ata Nevada, où se passaient les essais américains, et Semi-Palatine Smiroroa. Voilà. Donc, j'espère que si j'ai oublié quelqu'un, vous m'en excuserez. Donc, on fait cet exercice dans une situation un peu difficile. Comme vous le savez, on a appris quand même relativement tardivement que les 54 ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissaient à Brest. Donc, ça aurait été mieux pour nous, si nous avaient demandé leur avis, on leur aurait dit de se réunir à Strasbourg ou à Paris. Ça aurait été plus facile d'organiser des manifestations. Je pense que notre ami Le Drian, qui est breton, a aussi profité de l'éloignement pour faire ce sommet. Donc, rapidement, on a appris quand même les initiatives, en particulier avec nos amis du Finistère et du SCIAN, c'est-à-dire le collectif interassociatif pour l'élimination des armes nucléaires, et ensuite le mouvement de la paix au niveau national, en répercutant à travers tous les réseaux auxquels on appartient, c'est-à-dire par particulièrement le Bureau international de la paix, mais aussi le Conseil mondial de la paix. Et pour ce qui nous concerne en France, ce que l'on appelle le collectif démarche pour la paix, qui regroupe aujourd'hui 210 organisations, quasiment l'ensemble des organisations syndicales, mais soutenus aussi par des mouvements comme le Comité catholique contre la faim et pour le développement, par Parcs Christy, par ATD Carmonde, mais la CGT, la SSU, le SNES, et parmi les partis politiques, Europe Écologie Les Verts, le groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale, le Parti communiste français, Génération, j'en oublie certainement, il suffit d'aller sur le site Collectif Paix pour avoir la liste de toutes ces organisations. Juste quand même, puisqu'on parle de ce collectif, deux mots pour lesquels ce collectif a été créé. Il a été créé en 2015, à la suite des attentats terroristes, où vous comprenez qu'on avait déjà eu l'état d'urgence dans notre pays, et qu'on était relativement abattus par la progression des intégrismes violents qui se manifestaient par les assassinats qu'on connaît en France. Et le mouvement de la paix, par rapport à ça, un certain abattement dans la société, nous avions repris, nous avons décidé de dire, il ne faut pas se laisser submerger par les mouvements extrémistes violents, il faut réaffirmer qu'il existe dans notre pays et dans le monde des réseaux de mouvements pour la paix et pour la résolution non-violente, et pour une culture de la paix et de la non-violence. Et nous avons lancé un appel pour créer un collectif Stop la guerre, Stop la violence. Et ce collectif a été rejoint ensuite par ATD Carmonde, qui nous a demandé de rajouter la misère, considérant que la misère et les problèmes économiques qui mettent un milliard de personnes qui mangent à peine à leur faim, plus tous les sans-emploi et les gens qui sont dans des lampennes nouveaux qui se créent au niveau international, y compris dans notre pays, on a rajouté Stop la guerre, Stop la violence, Stop la misère. Donc ce collectif porte à la fois la volonté d'un monde sans armes nucléaires et a initié une pétition qui dit que tous les pays doivent signer le traité d'interdiction des armes nucléaires, tous les crédits qui sont affectés aux armes nucléaires doivent être affectés à la satisfaction des besoins sociaux, et tous les pays doivent s'orienter vers une nouvelle conception de la sécurité basée sur la charte des Nations Unies, et également sur les résolutions des Nations Unies, qui touchent à la culture de la paix, aux objectifs du développement durable, et aujourd'hui au climat, et bien sûr l'accueil digne des migrants. Voilà, et donc là, on arrive en plein dans le sujet qui est celui d'aujourd'hui, puisque le sommet des chefs, des ministres des Affaires étrangères, etc., et de la Défense, du ministre de la Guerre, disent certains, ne sont pas là pour discuter la mise en œuvre du Tian, malheureusement, mais proposent une augmentation des budgets de l'Union européenne, une augmentation du budget militaire de tous les États, à l'augmentation d'un budget du Fonds de développement, du Fonds européen de défense, qui avait déjà, je crois, de l'ordre de 17 milliards, dont les trois quarts sont affectés au soutien des industries d'armement en Europe, et le dernier quart est affecté, en fait, au soutien de la recherche pour moderniser les armes, qu'elles soient nucléaires, ou les drones, ou tout autre système d'armement, comme le système CAF, que l'Union européenne projette de lancer pour environ 85 milliards dans les années qui viennent, une force d'intervention pour intervenir sur les terrains étrangères, et le renforcement de Frontex, avec plus de 5 000 militaires, en gros, pour refoutre sur les migrants, rejeter les migrants, voient à retour, alors qu'on est capable en trois jours de générer des armadas pour faire des guerres, on n'est pas capable d'envoyer un bateau pour sauver les gens qui se noient, soit dans la Manche, soit dans la Méditerranée. Donc, on est au cœur de ça, c'est-à-dire de cette Europe-là, nous, on n'en veut pas, et donc, on a estimé qu'il fallait citoyennement, même si c'était à Brest, dans des situations difficiles, même avec le Covid, s'organiser. Bon, ça a été un peu rapide, mais à Brest, les Brestois sont mobilisés, il y a aujourd'hui des réunions, donc demain, on partira d'ici avec un quart, de l'Orient, il partira aussi d'un quart, donc il y a des gens qui partent un peu tout l'Ouest pour participer à cette manifestation, qu'en gros, il est placé sur le thème pour une Europe de la paix, agissant vraiment pour la paix, pour le désarmement nucléaire, pour le climat, pour la justice sociale et les droits humains, et l'accueil digne des migrants. Certains trouvent qu'on brasse trop, qu'il fallait pointer sur une seule chose, ce n'est pas notre conception, mais ça peut être discuté aujourd'hui. La paix, c'est quelque part un projet global de société pour le monde. Ça a été très bien dit d'ailleurs par le syndicat CGT, chez nous, qui en dit au niveau régional, sans la paix, on ne peut rien, sans la paix, on ne peut plus défendre des revendications, qu'elles soient sociales ou autres, et on ne peut plus même avoir le temps de s'engueuler démocratiquement si on n'est pas d'accord sur les solutions. Donc maintenant, en tant que mouvement de la paix, voilà le cadre. Il y a des urgences que je voulais cadrer juste maintenant. Donc nous, à partir de là, face à cette situation, je dirais, et aussi l'émergence de nouvelles conflictualités, de nouvelles tensions en Europe que révèle bien la conflit au Kazakhstan, etc., il faut que l'Europe prenne une autre voie. Et on est là aussi pour élaborer des propositions citoyennes, parce que si on attend les chefs d'État uniquement, on n'est pas sortis de l'auberge. Et cet axe de la paix et de la sécurité commune en Europe fait partie des quatre priorités du mouvement de la paix, en ce qui nous concerne. Et on souhaite en particulier, Alain, je pense, et les autres en parleront aussi, avancer sur l'idée d'une sécurité commune, quelle que soit, qui ne soit pas réduite à l'Union européenne, mais élargie à l'ensemble du continent européen, y compris la Russie et l'Europe orientale, et avec des collaborations étroites avec le Maghreb et tout l'espace euro-méditerranéen. Et dans les actions à venir, bien sûr, il y a la journée de demain à Brest. Il y aura dans les autres jours à Brest d'autres choses. Ensuite, le 22 janvier, on fêtera le premier anniversaire du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et là, ce sera aussi des journées partout, dans tout le monde, pour essayer de faire pression sur les États qui n'ont pas signé. La conférence d'examen du traité de non-prolifération qui devait avoir lieu à New York est reportée au mois d'août. Mais la conférence, la première réunion des États qui ont signé le traité sur l'interdiction des armes nucléaires aura lieu à Vienne au mois de mars. Et on entend bien faire une pression maximale pour que notre pays et d'autres, et tous les pays, même non signataires, y participent et y assistent. Voilà quelques initiatives que nous avons prises. Et donc, je donne la parole à qui en premier ? Peut-être Ludo, de Belgique, que tu t'es présenté. Et ensuite, à notre ami du Portugal, Alain Rouy pour le BIP, et Jeanne pour... Notre ami Jeanne de l'Association des médecins. Et bien sûr, les amis qui sont dans la salle pourront intervenir en utilisant le petit truc en bas, là, qui s'appelle Réaction. Vous appuyez sur Réaction, vous pouvez la main. Je dois dire aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le collectif des marches pour la paix est ouvert à tous les partis politiques. C'est son originalité. On ne se résume pas à un mouvement, à un collectif uniquement d'associations. Et donc, on a envoyé une lettre hier à l'ensemble des parlementaires pour dire qu'on souhaitait une discussion ouverte sur les solutions, mais que ce n'était pas celle qui se dessinait à Brest, telle qu'on a les informations, qui nous convenait, et qu'on était prêts à discuter et à recevoir toutes les informations. On a eu deux réponses positives. D'une part, d'Europe Écologie Les Verts, de, comment s'appelle-t-elle, Fatima Cuny, qui va nous rejoindre dans la journée, qui arrive en train à Rennes aujourd'hui, et qui prendra le… Elle est là, ben voilà, comme je ne la connaissais pas, tu vas venir te présenter, s'il te plaît. Et puis, Jean-Paul Lecoq, qui est député communiste et qui a été le rapporteur pour l'Assemblée nationale, le rapport sur la situation des armes nucléaires et des armes de destruction massive dans le monde, et qui nous rejoindra non pas ici à Rennes, à moins qu'ils se connectent, mais je n'ai pas l'information, mais qui nous rejoindra à Brest demain matin, où à 11h, on aura une rencontre à la fois avec les associations brestoises et où nos amis étrangers pourront une nouvelle fois prendre la parole. Voilà, si tu veux bien te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, je suis donc Fatima Cuny, co-responsable avec Gérard Lévy, qui est avec nous, dans ce Zoom pour cet événement et pour défendre la paix. Donc, je serai avec vous aujourd'hui et demain, bien évidemment, à Brest. Vous savez qu'Europe Ecologie, depuis de nombreuses années, aujourd'hui, défend le désarmement nucléaire. Donc, nous sommes très attachés à cette cause et elle est un des fondements, un des piliers de notre combat aujourd'hui. Donc, voilà. Et puis, Gérard pourra également compléter. Voilà. Merci. Donc, j'ai vu arriver, et je tiens à le souligner, la présence de Shura Doumanik. C'est vraiment très, pour moi, je dirais, c'est un bruit d'émotion de la voir parce que pendant toute la guerre de Yougoslavie, elle fait partie de celle avec qui nous avons eu le contact permanent parce qu'elle coordonnait l'ensemble des mouvements de femmes, dont certaines en appelaient les femmes en noir ou autres, qui, sur l'ensemble des républiques de l'ex-Yougoslavie, se sont battues pour essayer d'empêcher cette guerre, qui est quelque part un des premiers échecs de l'Union européenne. Et aussi, il faut le dire, la mainmise de l'OTAN, les bombardements, l'intervention de l'OTAN sans l'ONU. Et on se rappelle quand même, parce qu'on va parler de ça, que le secrétaire général des Nations unies avait fait le tour de toutes les capitales européennes en disant, s'il vous plaît, c'était Pérez Découéliard, ne reconnaissait aucun État aujourd'hui dans la Yougoslavie. Toute reconnaissance, je cite ces termes de mémoire, toute reconnaissance prématurée d'un État au sein de la Yougoslavie va enclencher une guerre totale dont on ne sait quand elle se finira. Et donc, c'est aussi pour dire, la place et le rôle des Nations unies peuvent avoir pour la construction de la paix à l'opposé de l'OTAN. Maintenant, j'en dis trop sur mon, parce que j'en dis beaucoup de choses. Voilà. Je vais vous montrer qui suit mon ordinateur. Donc, bonjour, je suis Ludo, Ludo de Vrahmaner de VREED, qui est une association de paix en Belgique, en Flandre. Donc, c'est ma langue maternelle. Donc, je m'excuse déjà d'abord, en avance que je vais commis des erreurs, sûrement sur votre langue, le français. Mais voilà, je voulais un peu décrire un peu la situation de militarisation en Europe, parce que c'est quelque chose qui est accéléré les dernières années, la militarisation, pour revenir à ce que je pense qu'il faut faire et changer. Voilà. Donc, pour la militarisation de l'Union européenne, c'est inscrit en fait dans le traité de Lisbonne. Dans l'article 42, paragraphe 3, les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Et ce mandat d'armement doit être réalisé avec l'aide de l'Agence européenne de la défense, qui a été déjà créée avant le traité en 2004. Et voilà, c'est en vertu du traité, la mission de cette agence est renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense. Donc, c'est un peu servir les intraits de l'industrie militaire. Je reviens à ça un peu plus tard. Depuis, donc, la publication de la stratégie globale pour la politique étrangère et sécurité commune, à l'été 2016, c'est un document clé dans ce chemin de la militarisation. La militarisation s'est accélérée. Et en fait, c'était l'année aussi, bien sûr, de président Trump, avec sa politique de « America first » et aussi la décision britannique de quitter l'Union européenne. Donc, ce n'est pas par hasard que ça a donné cette accélération. À peine quelques mois après la publication de cette stratégie globale, la Commission européenne a proposé un plan d'action européen de la défense avec la création d'un fonds européen de la défense, dont Roland a déjà parlé, qui est un instrument pour, en fait, principalement subventionner l'industrie militaire. Et pour la période 2021-2027, ce Fonds européen de la défense a prévu près de 8 milliards d'euros pour des recherches communes de défense et aussi pour le développement des capacités militaires. En fait, la Commission voulait presque le double, mais ça a été diminué au plein COVID par, entre autres, le Parlement européen. Parallèlement, en 2017, il y a un autre instrument activé, et c'est le PESCO, donc la coopération structurée permanente. Donc, c'est un instrument dans l'article 42, paragraphe 6, dans le traité. Et il y a 25 États membres de cette, parce que pas tous les États, Malta et Danemark, ne font pas partie de cette structure, donc PESCO. Et là, c'est très important. Les pays membres de PESCO s'engagent à consacrer 20 % de leur budget de défense à des investissements militaires. C'est la même norme que celle de l'OTAN. Et aussi, c'est un peu critique, mais d'augmenter régulièrement les budgets de défense. En fait, au sein de l'OTAN, les pays membres de l'OTAN s'engagent d'augmenter les budgets militaires à 2 % de PIB. Et donc, tous les deux ans, c'est aussi important, les pays PESCO établissent une liste de projets communs. Et entre mars 2018 et fin 2021, il y a déjà décidé un total de 60 projets militaires qui ont été choisis pour développement commun, etc., etc. Donc, des projets de drones, etc., et des trucs comme ça. En outre, en 2017, également, comme proposé dans la stratégie globale, l'Union européenne, de l'Union européenne, la coopération de l'Union européenne, européenne et l'OTAN a approfondi. C'était pendant le sommet à Varsovie, le sommet de l'OTAN. Et en 2018, cette coopération entre l'Union européenne et l'OTAN a encore été approfondie. Et donc, on a décidé de coopérer dans plusieurs dizaines de domaines, même si seuls 21 pays, 28 États membres de l'Union européenne sont également membres de l'OTAN, 27 maintenant, excusez-moi, avec les Brits qui ont quitté. La militarisation croissante de l'Union européenne est également très visible dans le domaine de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Donc, bien sûr, c'est Frontex, tout le monde le connaît, est chargé du contrôle des migrations et de la lutte contre la criminalité transfrontalière. En pratique, cela implique la protection militaire des frontières de l'Union européenne, entraînant des contrats de dizaines de millions d'euros pour l'industrie militaire et de sécurité. Je crois que le budget de 2020 de Frontex a été élevé jusqu'à 40-60 millions d'euros, venant d'il y a quelques années, de seulement 6 millions d'euros. Et une grande partie de ce somme va à l'industrie militaire. Et finalement, il y a encore, et ça s'est créé en mars 2021, on a créé une facilité européenne pour la paix. Et c'est un mot, le nom choisi est trompeur, parce qu'il s'agit d'une structure militaire qui finance des coûts communs, des missions dans le cadre de la politique militaire européenne, de sécurité et de défense. La facilité européenne pour la paix permettra à l'Union européenne de former et d'équiper des soldats de pays tiers avec des armes mortelles, par exemple. Ceci malgré les experts et la société civile qui craignent que le fonds exacerbe les conflits et contribue via l'océan de droits humains dans les régions instables. Et pour donner un exemple à quoi ça sert, ce fonds, en décembre 2021, donc très récemment, le mois passé, le Conseil de l'Union européenne a décidé de renforcer la capacité militaire de l'Ukraine pour une somme de, je crois, de 32 millions d'euros pour renforcer la capacité militaire de l'Ukraine. Et ça, ça s'appelle une facilité pour la paix. C'est un peu cynique, bien sûr. C'est également le cas. On a décidé aussi de doter des sons pour Mali, le Géorgie et la Moldavie. Géorgie, Moldavie, Ukraine, ce sont tous des pays avec qu'on a des accords spéciaux avec l'Union européenne. Depuis 2019, l'équipe d'autour de Joseph Borrell, l'autre représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité, travaille également sur une boussole stratégique. Concrètement, il s'agit d'un projet de stratégie militaire pour les cinq à dix ans prochaines années, qui est comparable au concept de stratégie de l'OTAN. C'est aussi chaque dix ans, et c'est très important parce que ça détermine la stratégie militaire dans l'avenir. Et l'une des propositions les plus importantes dans la boussole stratégique est la création d'une force militaire rapidement déployable de cinq mille soldats de composition modulaire comprenant des composants terrestres aériens et maritimes. Donc, c'est ça, par exemple, qui est sur l'agenda du sommet à Brest pour avoir un accord devrait être trouvé lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères étrangers et de défense à Brest. Et donc, pour conclure, le mot désarmement est disparu du discours politique européen et n'apparaît pas dans le texte du traité. Vous pouvez le chercher dans tous les textes du traité. Il n'y a pas un mot qui s'appelle désarmement et qui demande ce traité. Au contraire, que les États membres s'engagent à, citation, améliorer progressivement leur capacité militaire. Donc, il y a une obligation dans le traité d'armer au lieu de désarmer. On est loin du débat de la période avant et après la fin de la guerre froide qui a commencé en Europe avec la conclusion de l'acte final, on appelle ça comme ça, non ? L'acte final de Helsinki en 1975. Et cet accord reconnaissait, et ça, c'est très important, je crois, pour le mouvement de paix, de promouvoir ce concept, l'indivisibilité de la sécurité en Europe. Donc, ces signataires de cet acte Helsinki s'engagent à s'abstenir de menaces militaires et à résoudre leurs conflits de manière pacifique et politique. Selon l'acte final, l'objet ultime est le désarmement général et complet. Donc, c'est tout à fait contraire à ce qui est écrit dans le traité de Lisbonne. Il y a peu de place pour des réflexions critiques sur les responsabilités européennes dans l'évolution des problèmes de sécurité. Par exemple, la stratégie globale de l'Union européenne déclare que la prolifération des armes de destruction massive constitue, je cite, citation, une menace croissante pour l'Europe et le reste du monde. Et cependant, votre pays, la France, membre de l'Union européenne, continue d'investir massivement dans son arsenal nucléaire. Quatre autres États membres de l'Union européenne, dont mon pays, Belgique, Allemagne, Italie et pays, abritent également des bombes nucléaires américaines dans le cadre du partage nucléaire de l'OTAN et qui seront remplacées à partir de cette année, parce que c'est un secret, par des bombes B-71-12 qui sont, suite à Trump, utilisables. Et donc, c'est un développement très dangereux. Un autre exemple est l'Europe en tant qu'exportateur d'armes. Donc, l'Union européenne, en soi, est responsable de 26 % d'exportation mondiale des armes. Et si on prend l'OTAN avec les États-Unis, c'est presque trois quarts de tous les commerces des armes. Et donc, c'est une force déstabilisatoire. Par exemple, l'Arabie saoudite, la destination la plus importante, et 35 milliards d'euros a été déjà licencié pour les commerces des armes vers l'Arabie saoudite. Et la moitié de ça, à partir de 2015. En 2015, c'est le moment que le conflit à Yémen a commencé. Donc, c'est un exemple de la responsabilité de l'Union européenne dans l'instabilisation mondiale et régionale dans certaines régions. Bon, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, il y a plusieurs pays européens qui étaient impliqués dans les guerres de déstabilisation dans les pays comme l'Afghanistan, l'Irak, Libye, entre autres. Donc, nous avons besoin d'une autre politique de sécurité pour l'Union européenne pour finir. Et j'ai quelques éléments, je crois. D'abord, il faut arrêter la militarisation des problèmes économiques, sociaux et environnementaux. Pour les causes profondes des conflits violents, donc dans les matières premières, inégalité, changement climatique, érosion, agricole, etc., etc., il n'y a pas de solution militaire. Donc, il faut adresser ces problèmes non militaires. Elles doivent être combattues à la racine de ces problèmes et donc pas les symptômes violents de ces problèmes. Deux, il faut stopper aussi le déocolonialisme et l'impérialisme européen. L'Union européenne, elle-même, est une force, comme je viens de dire, motrice des insécurités humaines et doit changer sa politique. Le renforcement militaire ne doit pas servir des intérêts géopolitiques. Une réflexion approfondie s'impose aussi sur les conséquences des interventions militaires, surtout le fait qu'on discute dans cette boussole stratégique la création de forces d'intervention. En fait, l'argument renforcé pour avoir cette force, c'est l'échec à Afghanistan et la politique américaine dedans. Et donc, pour moi, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas des forces militaires d'intervention parce que c'est exactement ça qui déstabilise les pays concernés. Trois, il faut stopper aussi l'augmentation des budgets militaires, évidemment. Les ressources financières sont nécessaires pour investir dans les sécurités humaines, donc la santé, par exemple, le progrès social. Et c'est scandaleux pendant le temps de COVID qu'on renforce encore la croissance des budgets militaires. Donc, mon pays, par exemple, en 2020, c'était 10 % de croissance dans le budget militaire et c'est le cas, je crois, pour plusieurs pays des dernières années. Quatre, il faut arrêter aussi la politique de confrontation. Et donc, ça, c'est l'idée de Helsinki aussi et la sécurité commune, donc réorientation vers une politique de la sécurité commune. Comme je viens de dire, la sécurité est indivisible. Et donc, l'expansion, par exemple, de l'OTAN est une menace, clairement une menace pour la sécurité de l'Europe. Il faut revenir au principe de l'acte final de Helsinki. Il est temps pour peut-être Helsinki 2. Et donc, il faut des leaders politiques qui prennent ce genre d'initiatives pour avoir une conférence comme on a eu dans les années 70. Six, il y a encore, bien sûr, il faut arrêter le commerce des armes, surtout vers les zones de conflit. Et finalement, il faut surtout, et c'est avec ça que j'ai commencé, stopper l'influence du complexe militaire industriel. Et c'était un président des États-Unis, Eisenhower, qui a averti pour faire attention de leurs intraits économiques. Il devrait y avoir des lignes de démarcation plus claires entre les structures politiques et de lobbying. Il y a plusieurs rapports qui montrent comment le lobbying de l'industrie militaire est très influente et afin qu'il n'y ait plus de garantie que la politique de sécurité et de défense commune n'est pas soumise aux intraits de l'industrie militaire. OK, je vous remercie. Merci, Ludo. Juste, j'en profite pour dire sur la diminution des dépenses d'armement qu'on a vu apparaître ces temps-ci, de nouveaux appels, comme par exemple l'appel de presque une centaine de prix Nobel de la paix pour la diminution des dépenses d'armement et aussi un appel de scientifiques pour la diminution des dépenses d'armement et que ces crédits-là soient consacrés à la résolution du problème climatique. Donc maintenant, je vais donner la parole à Eduardo Lima du Conseil portugais de la paix et donc qui fait suite à une réunion à laquelle on a participé ou j'ai participé et représenté le mouvement de la paix à Porto, de laquelle est née aussi la volonté de plus collaborer, travailler ensemble. Donc, je te donne la parole. Je ne sais pas comment on fait. Tu le dis en anglais. Est-ce que tu as le texte en français ? Ah, j'ai le texte. D'accord. Il va le dire dans la langue qu'il souhaite et on va le relire en français après lui, si vous voulez bien. Oui, on va faire comme ça. D'accord. Tu ne peux pas le lire en français ? Tu ne préfères pas le lire en français, c'est ça ? D'accord, d'accord. Moi, j'avais dit de commencer en portugais pour qu'on entende cette belle langue. Si, queremos ouvir portugais, s'il te plaît. Ah, voilà. Il y a des revendications. Tu peux parler un petit peu en portugais. Je vais parler un petit peu en portugais pour commencer, pour me présenter, pour moi. Je vais lire la première partie de mon parole en portugais. Un petit peu. Carres amis, permitam-me que, en nom du Conseil de Portugais pour la Paz et la Coopération, que commence par expresser les minimes caloruses salutations, en particulier au mouvement de la Paz, ou au mouvement de la Paz, à qui je remercie pour participer à cette importante initiative. Donc, permettez-moi, au nom du Conseil de Portugais pour la Paz et la Coopération, de commencer par exprimer nos salutations, à vous tous, et toutes, et en particulier au mouvement de la Paz, que nous remercions pour l'invitation à participer à cette importante initiative. Our presence shows how much we value this initiative to denounce the EU Minister's Summit in Brest and its warmongering objectives. An initiative that, by gathering forces for peace, affirms the defense of peace and disarmament as the path that truly serves the interests of the peoples of the EU, of the EU and the entire world. The situation in Europe and the world is characterized now by a growing instability and insecurity, a situation that is worsening as a result of the escalation of aggressiveness promoted by the United States of America and its allies, including NATO and the EU. Obrigado. Obrigado. Quelqu'un qui a dit, d'accord. Donc, notre présence témoigne de l'importance... Vous entendez? C'est bon? Donc, de l'importance que nous accordons à cette initiative visant à dénoncer le sommet des ministres de l'Union européenne à Brest et ses objectifs bellicistes. Une initiative qui, en rassemblant les forces de paix, affirme la défense de la paix et du désarmement comme la voie qui sert réellement les intérêts des peuples d'Europe et du monde entier. La situation en Europe et dans le monde est caractérisée par une instabilité et une insécurité croissante, une situation qui s'aggrave en raison de l'escalade de l'agressivité promue par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés, y compris l'OTAN et l'Union européenne. Ils sont les principaux responsables de l'augmentation des dépenses militaires, de la course aux armements pour de nouvelles armes encore plus sophistiquées et destructrices, en particulier les armes nucléaires. De l'escalade de l'ingérence, des menaces, des provocations, des opérations de déstabilisation, de l'imposition de sanctions et de blocus militaires et des agressions contre les peuples et les pays qui osent affirmer leur souveraineté et leurs droits et du non-respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Contrairement à ce que certains ont proclamé, la nouvelle administration américaine dirigée par Biden, malgré des différences tactiques et circonstancielles, a essentiellement maintenu sa stratégie visant à imposer l'hégémonie mondiale des États-Unis, illustrée par ses efforts pour étendre les alliances et les partenariats militaires au-delà de l'OTAN, comme AUCUS, après la vente des sous-marins, ou QUAD, en poursuivant les agressions brutales et en imposant des blocus cruels, en intensifiant la politique de confrontation contre la Chine et la Russie, identifiés comme les adversaires stratégiques des États-Unis. En Europe, nous avons assisté à la militarisation de l'Union européenne avec la coopération structurée permanente, PESCO, dont parlait tout à l'heure notre ami, la création d'un soi-disant Fonds européen de défense, la mise en œuvre d'un programme pour le développement de l'industrie de l'armement, avec les soi-disant groupes de combat de l'Union européenne, qui impliquent non seulement l'utilisation de plus en plus de moyens financiers de l'Union européenne pour sa politique belliciste, mais aussi l'augmentation des défenses militaires dans chacun des États membres de l'Union européenne. La militarisation de l'Union européenne et la création de la soi-disant armée européenne est un processus qui, non sans contradiction, converge avec la politique étrangère américaine, où l'Union européenne assume le rôle de pilier européen de l'OTAN et sa militarisation en tant que complément à ce bloc politico-militaire agressif. La boussole stratégique de l'Union européenne, c'est-à-dire la proposition d'un concept stratégique qui vise à relancer la capacité stratégique autonome d'intervention militaire de l'Union européenne, toujours adaptée aux intérêts des grandes puissances de l'Union européenne, en particulier de la France, devrait être adoptée lors du Conseil européen qui se tiendra en mars pendant la présidence française. et avant la définition du prochain concept stratégique de l'OTAN qui devrait être adoptée lors du sommet qui se tiendra à Madrid les 29 et 30 juin 2022. L'Association du Portugal à la militarisation de l'Union européenne signifie un pas de plus dans la subordination et le conditionnement de sa politique étrangère à l'Union européenne. Il convient de rappeler que, en faisant fi des principes inscrits dans la constitution portugaise, les gouvernements successifs se sont engagés dans l'OTAN et son action criminelle, envoyant des troupes portugaises dans des actions d'agression contre d'autres peuples. Ces faits soulignent l'importance de notre réunion d'aujourd'hui et de la manifestation de demain à Brest, montrant que les forces qui défendent la paix sont unies et déterminées à dénoncer et à se mobiliser contre le militarisme, la guerre et toutes les formes d'agression dans les relations internationales. En novembre dernier, le CPPC, le Comité portugais pour la paix et la coopération, a organisé au Portugal une réunion des organisations membres du Conseil mondial de la paix en Europe. Cette réunion a été un moment d'échange, d'expérience sur les actions de défense de la paix qui se développent dans chaque pays et a réaffirmé la nécessité de renforcer la lutte pour la paix et la coopération entre les mouvements de paix des différents pays. Dans ce contexte, nous avons eu le plaisir d'accueillir le mouvement de la paix de France qui, entre autres, nous a transmis ses expériences en faveur de l'élargissement de la lutte de la paix, de la dénonciation de la menace que représentent les armes nucléaires et de la nécessité de leur élimination, du lien entre la lutte pour la paix et les questions écologiques, ou encore son intention de mener des initiatives pour dénoncer le sommet des ministres de l'Union européenne à Brest avec une grande mobilisation des forces de paix, ce qui nous a amenés ici aujourd'hui. C'est également dans cet esprit de coopération, de mobilisation et de renforcement des actions de défense de la paix que nous soutenons la proposition présentée par le CEDESPAS, qui est le comité du mouvement de la paix et la coopération d'Espagne, une organisation espagnole membre du Conseil mondial de la paix, de mener des initiatives contre le sommet de l'OTAN à Madrid, qui aura lieu le 29 et 30 juin 2022. La militarisation de l'Union européenne, qu'elle soit complémentaire ou non de l'OTAN, constitue une menace pour la paix qui doit être arrêtée. À cette fin, la clarification et la mobilisation de tous ceux qui défendent la paix est déterminante. Il est donc urgent, et voici quelques propositions, d'exiger la fin de la militarisation de l'Union européenne et de ses missions d'ingérence dans plusieurs pays, de dire non à l'OTAN et d'exiger sa dissolution, de dire non à la course aux armements et exiger une réduction des dépenses militaires et l'abolition des armes nucléaires et autres armes de destruction massive. En poursuivant la campagne « Oui à la paix, non à l'OTAN », commencée en 2010, le Conseil portugais pour la paix et la coopération continuera avec persévérance en convergent avec toutes les organisations et les militants qui défendent la cause de la paix à promouvoir des actions contre la militarisation de l'Union européenne et de l'OTAN. Il n'a jamais été aussi important de défendre les principes de la Charte des Nations unies et du droit international, le droit des peuples à l'autodétermination, la souveraineté et l'indépendance nationale. La solution pacifique des conflits internationaux, le désarmement universel simultané et contrôlé et la dissolution des blocs politico-militaires, la coopération entre les peuples et les pays pour l'établissement d'un système de sécurité collective en vue de créer un nouvel ordre international de paix et de progrès social. Peut-être que tu peux dire en portugais. Il est urgent de renforcer la lutte pour la paix et de mobiliser toutes les forces et prises de paix pour défendre ces principes et ces aspirations. Nous pouvons compter sur le Conseil portugais de la paix et la coopération pour que cette lutte juste et nécessaire. Si je puis me permettre juste une petite demande de précision, est-ce que tu pourrais préciser ces aspects absolument intéressants de la constitution portugaise qui provient de la révolution des œillets de ce moment-là ? Tu peux le dire en deux mots ? Oui, oui, mais j'ai parlé en anglais. Si tu veux, oui. Alain, vas-y, tu peux parler là. Ou je te donne deux minutes pour préparer ? Vas-y, allez bien, viens. Je peux traduire. Je peux traduire en portugais. Je peux traduire en portugais. Et Ludo aussi, il peut traduire. Voilà, je ne savais pas, c'est très bien. Tu sais parler portugais, Déa ? Oui. D'accord, vas-y en portugais. Elle sait parler. C'est bien ? Oui, en portugais. Vas-y, mets-toi devant. Non, mais s'il y a quelqu'un à côté… Oui, la question, c'est bon, il est en français. Bon, donc je peux parler en portugais. Tu ne m'as pas trop mal. Oui, très petite. La constitution de la République portugais, saída de la révolution d'Avril de 1916, a une componente relative à la paix. Déa ? Donc, la constitution de la République, donc sortie, en fait, de la révolution d'Avril, donc la révolution de… Des aillées. Des aillées, donc, contient une composante relative à la paix. De la constitution ? Esta componente refère-se à Portugal comme un pays qui devrait defender la dissolution de blocs politico-militares. Défendir-se à soi ? Et donc, en vue de ce texte, le Portugal doit s'engager pour la paix et pour la résolution pacifique des conflits. Assim, la Constituição de la République Portuguesa garantit et directe les camions de Portugal pour un chemin de paix et de amitié entre les pauvres. Donc, en fait, dans la Constitution même de Portugal, se trouve la garantie que le Portugal doit, en fait, s'engager pour défendre la paix. Et donc, de coup, l'un des principaux objectifs d'engagement et de combat du Conseil Portugais pour la paix, consiste en défense, en fait, en insistance sur le fait qu'on applique le texte de Constitution. Oui, c'est ça, c'est la explication. Le rappel de la nécessité de défendre, en fait, de s'appuyer sur la Constitution. Merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être un petit peu changer l'ordre, si tu veux bien. J'ai vu que Shura était… Est-ce que Shura est prête à parler mieux ? Oui. Donc, voilà, Shura Doumanik, qui représente le réseau des femmes pour la paix dans la région des Balkans, l'ex-Yougoslavie. Et donc, Shura, si tu es prête, je te donne la parole. Oui, merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, chers amis. Alors, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui dans cet événement consacré à la paix en Europe et dans le monde, comme tant de fois jusqu'à présent, pendant des années, bien sûr. J'ai pris connaissance des dossiers de presse reçus par mail, la déclaration du mouvement pacifiste, l'appel pour une Europe de la paix, etc. et je ne peux pas que soutenir tout ce qui a été dit là-bas. Voilà. Pendant des années, des décennies, à diverses occasions, nous avons lutté pour les principes de paix, des droits de l'homme, de coexistence, y compris un cercle de problèmes sans cesse croissant pendant nos activités. Je profite de cette occasion pour nous encourager un chemin. Rappelons-nous que nous avons fait, il y a quatre ans, le succès de notre campagne contre l'armée nucléaire, aussi le prix Nobel de la paix. C'était un grand succès et une motivation pour nous tous d'agir en avant. Pour moi, absolument. Malheureusement, les problèmes se multiplient, car la racine, la base du problème, le système lui-même résiste à tous les efforts que l'humanité, pas seulement nous, les pacifistes, faits pour empêcher des guerres déversatrices et l'effondrement de la civilisation et de la planète. Ces dernières années, nous assistons à la restauration du concept des frontières dures en Europe, du fait des réfugiés et migrants. Les tendances nationalistes sont renforcées avec cette politique d'État, mais aussi l'axénophobie, l'intolérance et le fascisme. Ils jouent sur la carte de nos différences ethniques ou religieuses et autres, qui, par leur manipulation, deviennent les lignes de division, chaque jour plus profondes génératrices de guerre. Bien sûr, je pense au fond de l'expérience en ex-Yougoslavie. Alors, nos expériences et nos leçons après la guerre en Yougoslavie, aujourd'hui, les plus visibles en Bosnie-Herzégovine, en témoignent. Ici, nous avons maintenant la même menace, celle du nationalisme et du revivre du fascisme. Mais je pense partout en Europe, mais peut-être moins visible, moins exprimé au niveau politique. Les conflits interethniques et religieux s'intensifient en Bosnie. L'Angleterre et l'Amérique, sept jours, l'Amérique et l'Angleterre proposent déjà une aide militaire très concrète. La Croatie et la Serbie achètent des armées. Il y a un mois, Macron était en Croatie et le gouvernement Croat a acheté des avions militaires françaises. La Serbie a fait de même en achetant des armées à la Russie. Cette tendance dans les Balkans inflammables doit être changée de toute urgence. Les tensions doivent être apaisées et non utilisées pour livrer des armes. Je crois que vous pensez comme moi aussi. C'est pourquoi je crois que cette conférence aussi, que l'action prévue pour demain, confirmera les bons chemins et déterminera d'autres étapes. Si permis, je voudrais particulièrement souligner, et ici je vais répéter la pensée que j'ai exposée plus tôt, que pour éviter les conflits et guerres, pour la vie dans la paix et la prospérité, dans la société européenne qui respecte les droits de l'homme, il est nécessaire que l'Union européenne prenne des mesures de dénazification. Car le nationalisme est l'idéologie le plus dangereuse pour nous, qui a provoqué deux guerres terribles déjà. Ce détournement du nationalisme serait aussi une voie vers la démilitarisation. C'est-à-dire que l'Europe doit connecter nous comme les européennes par le renforcement des structures régionales, par des réseaux de villes, secteurs de production, culture, éducation, d'être plus unies et cohérentes, etc. Aussi, l'Europe doit se retirer de toute guerre, investir et aider les migrants sur le terrain, dans leurs pays, villes et villages, pour diminuer et empêcher l'immigration. Au lieu de la politique de différence et de division, nous devons rechercher ce que nous avons en commun, ce qui nous liait au destin, ce qui nous unit en tant qu'êtres humains et nous conduit vers un avenir plus harmonieux. Ce sera aussi un chemin de paix pour toute l'Europe. Voilà ce que j'ai préparé. Merci. 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 Toujours avec vous dans nos actions pacifistes. Merci. Donc, je propose que si nos amis d'Allemagne, Birgitta et peut-être Tabitha, je ne sais pas qui prendrait la parole. Alain, tu voudras bien assurer un petit peu la traduction ? Non, ce n'est pas nécessaire. Ah, très bien. Bravo. Ok. Tu te présentes un petit peu, puis je te donne la parole. Vas-y. Oui, oui. Alors, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Je suis Birgitta Maia du Musée de la Paix de Nuremberg. Le musée, notre musée, est un petit musée privé qui documente l'histoire du moment de la paix et qui se consacre à l'éducation à la paix. L'une de nos priorités est la lutte pour un monde sans armes nucléaires. C'est pourquoi nous essayons de diffuser les connaissances sur le traité d'interdiction des armes nucléaires. Le 22 janvier, ce traité fête son anniversaire. Oui, il y a déjà un an. Et en mars, les États signataires se réuniront à Vienne. Et la participation de la société civile sera forte. C'est pourquoi nous, le Musée de la Paix, avons organisé une délégation des jeunes avec laquelle nous nous rendrons à Vienne. et en préparation de cet événement, nous diffusions la connaissance du traité. Car ici, chez nous, et je crois que ce soit le cas dans toute l'Europe, l'opinion publique est que le traité n'a été signé que par des états petits. Mais regardons la carte. Je peux partager mon écran ? Si tu veux, oui. Oui, ok. Un moment. Non, c'est désactivé. Ah. Ah, non. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous, c'est une image. de tout le monde, avec des états signataires et des états qui ont ratifié le traité. Et c'est tout le monde. Et l'Europe n'est pas le centre du monde. En Europe, les signatures sont pas sans nombreuses. C'est seulement l'Autriche, et l'Orlande et des autres états de l'Etat de l'Etat. Mais penser que l'Europe, c'est le centre du monde, ce serait une pensée coloniale. Et dans le monde, l'opinion sur le traité est différente. Donc, la plus grande partie du monde veut interdire les armes nucléaires. Et l'Europe donne le mauvais exemple. « Europe, projet de paix » est un slogan que nous entendons à chaque campagne électorale, en particulier de la part des Verts. Oui, c'est que nous voulons aussi l'Europe comme projet de paix. Malheureusement, c'est le contraire que se développe en ce moment. L'Europe s'arme et la ministre des Affaires étrochère allemande, une ministre vert, en effet, est membre de l'Atlantikbrücke. L'Atlantikbrücke, c'est une association privée allemande, d'élite allemande, environ 500 personnes, qui doit acheter un bon économique, financier, éducatif et, bien sûr, militaire, vers les États-Unis. Et la ministre Madame Baerbock est membre de cette association. On pourrait dire aussi que l'Atlantikbrücke, c'est le fan club américain en Allemagne. La semaine prochaine, Madame Baerbock sera chez vous, à Brest. Il s'agit d'augmenter la coopération militaire européenne et les dépenses d'armement, comme le veut l'OTAN. C'est un projet aussi de l'OTAN, ce n'est pas un projet d'une Europe indépendante. Le traité de Lisbonne interdit le financement directe des dépenses d'armement via l'Union européenne. Car l'UE comprend également des États neutres qui ont résisté et résistent à la logique de confrontation comme l'Autriche, ou l'Irlande, ou la Finlande et d'autres. Aujourd'hui, les États dirigeants de l'UE tentent d'imposer la politique de confrontation de longtemps avec la Russie, oui, et bientôt aussi avec la Chine, au sein de l'UE également. Et tant que citoyens et citoyennes de l'Europe, nous disons non à une nouvelle guerre froide. La maison européenne ne doit pas devenir une caserne européenne. Et la Russie fait aussi partie de l'Europe. La sécurité n'est possible qu'ensemble. C'était l'idée de base de l'ancienne politique de détente de Willy Brandt et des autres. Nous avons besoin d'une nouvelle politique de détente. Nous avons besoin d'un renforcement de la coopération internationale. Et bien sûr, nous avons besoin d'une initiative européenne de renoncement aux armes nucléaires. Car cela pourrait être un vrai projet de paix pour l'Europe. Travaillons ensemble pour cela. Merci. Alors, est-ce que notre ami Derlangen souhaite prendre la parole ? On ne donnera pas de la parole au public pour l'instant. Tous nos intervenants interviendront et le débat aura lieu après. Est-ce que... Alors, comment on revient déjà à l'écran, Alain ? C'est là-bas ? Oui, vas-y. Est-ce que quelqu'un peut parler en、 alain ? On revient à l'écran, là ? Ici... L'affichage. Birgitta. Oui. Allor. je ne sais pas je ne sais pas oui oui ok 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 bonjour à tous excuse me please that I have to talk in English I am not so fit in French sorry ok alors quelques mots en anglais que je vais traduire ok tu kannst auch auf Deutsch sprechen das ist für mich leichter ok, dann spreche ich Deutsch, ja? oui, alors en allemand gut ich habe mich jetzt nicht speziell vorbereitet aber ich möchte zwei Punkte mal sagen je n'ai rien préparé, mais je voudrais intervenir sur deux points wir haben eine neue Regierung in Deutschland die Grüne Partei, SPD und die Freien Demokraten in ihrem Koalitionspapier sagen sie in ihrem Vertrag abrüstungspolitische Offensive das heißt Deutschland möchte neu mit der neuen Regierung mit anderen Staaten zusammen aktiv vor abrüstung Nein, 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 nein nein, nein, nein Donc, nous avons un nouveau gouvernement en Allemagne c'est une coalition des sociodémocrates, des Verts et des libéraux et dans leur programme de gouvernement, dans leur accord de coalition se trouve un chapitre intitulé une offensive européenne pour le désarmement et théoriquement donc il s'agit de se engager pour le désarmement Die neue Außenministerin Baerbock war in Stockholm vor zwei Wochen und mir hat es gefallen, das war jetzt ein guter Anfang unsere Außenministerin hat die Stockholm-Initiative eindeutig befürwortet und ist aktiv eingetreten Stockholm-Initiative sind 16 Länder, Schweden und andere die auf die Atommächte, die fünf Atommächte, Druck ausüben möchten um wirklich dann die Atomwaffen abzurüsten Oui, alors notre ministre des Affaires étrangères, Madame Baerbock qui est donc la nouvelle ministre verte des Affaires étrangères s'est rendue à Stockholm et elle a donné un signe plutôt positif puisqu'elle a appuyé l'initiative de Stockholm l'initiative de Stockholm c'est quoi ? C'est l'initiative de 16 pays, dont la Suède évidemment qui se sont adressés aux puissances nucléaires pour les inciter et les engager à entamer le désarmement nucléaire Das ist jetzt bezüglich Atomwaffen eine gute Aussage aber es ist nur ein Schlaglicht Die Predita hat schon gesagt, mit transatlantischen Beziehungen mit USA, mit der NATO das ist oberste Priorität, auch bei der neuen Regierung Und man, wir müssen also in Deutschland versuchen von der Friedensbewegung immer wieder die Abgeordneten anzusprechen zu diskutieren und Druck zu machen auf die Politiker Wir haben das letztes Jahr schon gemacht speziell hinsichtlich Atomwaffen Wir haben auch einzelne Bundestagsabgeordnete angesprochen oder sehr viele, auch in Bayern, in Bavaria haben wir fast alle Abgeordneten angesprochen und haben auch einzelne Antworten bekommen Ja, also das ist ein signer encourageant ich sage, also, dass auch im Moment das auch ein Engagement von der OTAN aber wir, den Mouvellen Pacifisch-Allemann unsere große responsabilität ist de maintenir die pression über die politischen Beziehungen über die Abgeordneten Das ist das wir in unseren Aktions quotidiensten Nous l'avons fait en Bavaria auprès de nos députés au Bundestag et ces députés et certains ont répondu et nous comptons continuer Also es gibt ein bisschen Hoffnung ich denke schon vielleicht mit auch der Abschaffung der Atomwaffen in Deutschland aber insgesamt wird es wahrscheinlich schwierig sein obwohl zum Beispiel die Grüne Partei ist die ja ursprünglich auch pazifistische Überlegungen hatte aber ich möchte den zweiten Punkt ansprechen es gibt in Deutschland eine neue Kampagne die nennt sich zivile Sicherheitspolitik also Sicherheit Neu Denken von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik Oui, alors donc pour le premier point sur l'armement nucléaire sans avoir trop d'espoir il y a quand même des choses intéressantes qui sont possibles de la part de l'Allemagne Deuxième point c'était une initiative qui vient de la base en Allemagne de la société civile qui s'appelle Repenser la sécurité Diese Kampagne ist ursprünglich von den Kirchen von einer Kirche ein Teil der Kirche mit Friedensgruppen und diese Kampagne ist lange angelegt auf 20 Jahre und ist umfassend recht umfassend Ja, et donc cette Kampagne au départ elle a été lancée par une Église protestante et qui maintenant elle englobe de nombreux secteurs de la société civile Es sont verschiedene Bereiche wie gute Beziehungen zu den Staaten außerhalb von Europa die afrikanischen Staaten aber dann auch die Beziehungen zu Russland zum Beispiel dass diese Beziehungen nachhaltig gemacht werden ökonomische ökologische Betrachtungen und ganz wichtig dann also ein Punkt der uns von der Friedensbewegung sehr wichtig ist in der Friedensbewegung und diese neue de la Säkürtä englobe de nombreux aspects notamment les relations avec les pays africains les relations avec la Russie et aussi des problèmes d'ordre social des problèmes d'ordre climatique et donc tous tous aspects qui contribuent à la sécurité et donc qui évidemment pour nous mouvement pacifiste et évidemment aussi les questions de paix zum Abschluss dann noch zu dieser Initiative die Bundeswehr also die Armee in Deutschland soll abgeschafft werden nach Möglichkeit in 20 Jahren das ist jetzt ein Ziel ein erstes Ziel ist dass im Bundestag dieses Kampagne die Sicherheit neu denken diskutiert wird und im Idealfall dann auch befürwortet wird das wäre gedacht für 2025 die nächsten Bundestagswahlen und ein weiterer Schritt wäre 2035 dass dann beschlossen wird zum Beispiel die Bundeswehr umzu umzuwandeln zu transformieren zum Beispiel in ein technisches Hilfswerk international zum Beispiel jetzt und damit verbunden auch die Rüstungsexporte und die Rüstungsproduktion in Deutschland runterzufahren Le but de cette campagne c'est de convaincre les responsables politiques les parlementaires du Bundestag et le but ultime ce serait même que de de l'abolition de la Bundeswehr comme armée alors donc on a plusieurs étapes 2025 les prochaines élections au Bundestag puis 2035 pour peut-être la transformation de la Bundeswehr comme armée classique en au contraire une armée technique au service de 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 l'humanité pour résoudre les nombreux problèmes qui se posent à l'humanité et donc aussi pour procéder à la reconversion des armes etc. Donc voilà et bien merci merci termine au signal que cette brochure sur la politique de sécurité civile existe en français et qu'on peut l'acquérir en français. Merci. Juste par rapport à nos deux intervenants allemands ont terminé, pour dire qu'on a un projet qui s'appelle « Jeunes, citoyens et solidaires », on pourrait rajouter « Jeunes, européens, citoyens et solidaires », qui consiste avec des jeunes de quartier populaire de la ville de Rennes d'aller dans trois endroits. Un, visiter l'UNESCO, on a réussi à le faire hier, il y a deux ans maintenant, grâce à nos amis, là, je vois Michel Touzeau de l'Association des éducateurs à la paix et qui nous permettent un dialogue fructueux et direct avec cette institution des Nations Unies. Et l'autre visite que nous devions faire, c'est d'aller à Erlangen et de visiter le musée de la paix, mais aussi le musée contre le fascisme de Nuremberg et d'aller à Erlangen à la rencontre de nos amis. Mais le dernier, c'est le musée Jean-Lursa qui est à côté de Angers, à 150 kilomètres, qui est un musée contre l'arme nucléaire. Donc, on n'a pas pu le faire à cause du Covid. Donc, on pense continuer et que ce projet se termine par un rassemblement de Jeunes pour la paix avec différents mouvements de paix européens. Et on en a déjà parlé avec les Portugais, mais aussi le mouvement belge, etc. Et aussi, je voudrais terminer juste cette petite note en disant qu'il y a été abordé l'arme nucléaire. À Brest, demain et même cet après-midi, il y a un débat, je pense, sur la question des armes nucléaires, c'est-à-dire sur comment faire que le maximum d'États signent, ratifient le traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui a valu le prix Nobel de la paix à ICANN international en 2017, voilà, et pour lequel on se mobilise partout. Donc, je pense que… Je n'ai oublié personne, là. Je pense que Jeanne, si tu veux prendre la parole. Je représente pour quelques amis nouveaux qui ne savent pas, peut-être, qui tu es. Je vais me repousser un peu ? Un petit peu, oui. Je vais enlever mes notes parce que moi, ce n'est pas vrai. Bonjour à toutes et à tous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jeanne Avar. Je suis arrivée en France en 1999. J'étais invitée par le professeur Chénal, qui était radiothérapeute à Rennes, qui se battait aussi pour la paix et contre les armements nucléaires dans le monde entier. Oui. Non ? Ah, si, c'est le côté de vous. Et en fait, il a travaillé sur les conséquences de l'essai nucléaire au Kazakhstan. Et c'est comme ça, j'ai connu, quand j'étais encore dans mon pays d'origine, dans l'académie de sciences. J'étais chercheuse clinicienne. Donc, on a fait le projet sur les problèmes au Kazakhstan et Tchernobyl. Donc, notre projet sur Tchernobyl, à l'époque, ça n'a pas passé parce qu'on n'a pas pu obtenir l'autorisation. À l'époque, ce n'était pas encore autorisé. Mais par contre, les biologistes avec lui, des oncologues du Kazakhstan, ils ont pu travailler sur les conséquences génétiques. Et au Kazakhstan, maintenant, dans cette région du Semi-Platisque, il y en a beaucoup d'enfants qui naissent avec des malformations, avec un oeil, sans les bras, sans les pieds. Donc, avec un oeil, céphalique, ça veut dire qu'ils n'ont pas de cerveau. Et puis, il m'a invitée à Rennes pour spécialisation en santé et environnement pour qu'on puisse approfondir sur le plan thyroïde. Parce que moi, j'ai travaillé dans un laboratoire endocrinologique. Donc, je suis arrivée pour ça. Et après, au bout de quelques années, deux ans de spécialisation, au final, j'ai resté en France parce que je rencontrais mon mari qui est Rennes. Donc, bien sûr, le professeur Chinal, elle a dit, là, maintenant, avec la famille, il sera difficile à travailler. Mais après, je me suis mis à travailler sur mon doctorat en France. Et je le dis, s'il vous plaît, vous m'attendez un petit peu. Dès que je rentre mon doctorat, on va retravailler sur Kazakhstan. Mais malheureusement, M. Chinal est décédé. Et donc, moi, dans ma tête, j'ai resté toujours avec ce projet pour la paix et contre l'armée nucléaire. Je veux un petit peu parler de situation actuelle du Kazakhstan. Vous savez très bien ce qui se passe. La situation, en fait, je vais être très factuelle. Je ne vais pas trop commenter parce que je n'ai pas beaucoup de informations, des véritables informations. Parce que tout ce qu'on voit dans les journaux en anglais, en français, je le comprends aussi. Comme Internet est coupé depuis trois jours, ils ne peuvent pas vraiment avoir beaucoup d'infos. Ils copient. Et puis, il y a des fausses informations aussi qui passent. Donc, juste pour rappeler qu'ils n'ont pas encore su cette situation. En fait, il y en avait des mouvements de peuple, démonstration pour manifestation, pour le pouvoir d'achat, contre la corruption. D'abord, c'était juste pour le pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que la situation économique au Kazakhstan dépend beaucoup de celle de la Russie, qui est très difficile depuis deux ans, qui s'est aggravée, on va dire, plutôt, parce qu'il est difficile depuis 2015, depuis le conflit ukrainien. Donc, comme il y a beaucoup d'embargos, on voit bien qu'ils sont en inflation. Et surtout, ça a diminué à cause de la pandémie depuis deux ans. Il y avait augmentation des produits de première nécessité, déflation du tingue, le monnaie kazakh, pendant la crise de COVID. Et l'augmentation du gaz deux fois a été la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. En fait, car le salaire minimal au Kazakhstan, c'est 80 euros, contre le besoin des peuples pour vivre un petit peu correctement, 400 euros. Donc, les gens n'arrivaient plus à gérer du tout leur budget. Et en plus, ça a augmenté de 60 euros de tingue à 120. Donc, ils ont révolté. C'était le peuple de Januzhen, à côté de la usine de gaz, comment il faut dire, pour nettoyage de gaz, épuration de gaz. Dans la région Mangistau, c'est à l'ouest de Kazakhstan. Ils ont commencé à manifester pour pouvoir d'achat. Et après, lendemain, ils l'ont dit aussi contre la corruption et contre le pouvoir en place. Parce qu'ils n'étaient pas contents de leur situation économique. Il n'y avait pas assez de réformes sociales. Donc, le président actuel, sa réponse semblait prendre conscience des difficultés des citoyens. Il a fait le limogesage du gouvernement. Il a diminué du prix de gaz jusqu'à 50 tingue, même un petit peu plus bas que c'était avant le 31 décembre. Tout ça, ça commençait le 2 janvier. Il a promis que le prix sera bloqué pour six mois. Donc, malgré cela, les manifestations ont continué. Et même ces manifestants, ils l'ont dit, il faut se mettre debout pour ces réformes sociales dans tous les pays. Et puis, tous les pays sont rejoints ces manifestations. Et la plus grande ville au Kazakhstan, c'est Almaty. C'est l'ancienne capitale. Almaty, il y avait des ordres publics. Les peuples, ils manifestaient vraiment pacifiquement. Ils l'ont dit, nous, on veut vraiment que sera réalisé nos revendications. On ne veut pas d'autre chose. On ne va rien casser parce que ça doit rester pour nous. On ne veut pas de pouvoir sur place. Et de toute façon, on n'a pas l'argent pour dépenser après pour ça. Ils ont été vraiment sages. Moi, j'étais vraiment, j'ai dit, mais je ne pensais pas à quel point on peut être sages. Mais il y en avait, comme d'habitude, les provocateurs. Apparemment, c'était les terroristes selon le pouvoir. Et quand on voit les vidéos d'aujourd'hui, par exemple, on ne voit pas, il n'y a pas d'internet, donc on ne voit que dans les YouTube. Vraiment, on voit beaucoup de monde mort qui sont les barbus. Les barbus extrémistes qui sont venus apparemment, il y avait aussi identification sur un cours. Apparemment, il y en avait qui viennent depuis autour aussi. C'était préparé. Le pouvoir appelle à l'aide de OTC, ça veut dire, c'est l'Organisation du traité de sécurité collectif, un petit peu contre autant. C'est entre des pays de l'ex-URSS. Et bien sûr, c'est très difficile à voir les images d'intervention parce que ça ressemble plutôt à la répression qu'à autre chose. Mais probablement, il y avait presque 300 000. Ça, c'est des officiels qui parlent. Je veux juste transmettre ce que je vois par rapport à l'eurodi parce que moi, je suis coupée de ma famille. Je n'ai pas de nouvelles de ma famille depuis trois jours. C'est très dur et on est coupé complètement. Donc, on ne voit que des choses de YouTube et avec beaucoup de commentaires. Moi, je n'écoute pas les commentaires, je vois les images et c'est pour ça. Donc, hier soir, j'avais discuté un peu avec toi. Mais au final, ce matin, il y a un peu plus d'informations. Et j'étais très contente qu'on n'ait pas fait hier soir parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus clair. Donc, l'organisme de traité de sécurité collective, je crois que c'est neuf républiques qui sont signées ça. Quand il y avait peut-être… En fait, les soldats de la Russie, de la Bélérussie qui sont actuellement, ils sont sur place. Mais encore une fois, les gouvernements qui disent qu'ils ne sont là que pour protéger le bien public et des bâtiments administratifs, tous les bâtiments institutionnels. Par contre, le… comment ça s'appelle ? Tokayev, président actuel, il dit dans son discours, il demande à la police de tirer sans avertissement pour tuer et éliminer les terroristes pour nettoyer les rues. C'est vrai qu'apparemment, ils disent aussi par la télé, ils mettent « ne sortez pas », on va vraiment s'occuper à Almaty des terroristes. Et après, je vous promets qu'on va négocier et on va faire des réformes sociales. Comme je ne suis pas sur place et je suis coupée, je ne sais pas vraiment jusqu'où la vérité. Ce matin, le chef du comité national de sécurité, Massimov, qui était aussi dans le gouvernement récent qui sont partis, a été mis en garde-vue pour l'organisation de désordre et haute trahison du pays. Ils disent qu'au final, en cachette, il y a une… apparemment, comment il faut dire ? Ils se battent pour pouvoir… ils espéraient quand… s'il va décider premier président, peut-être ils vont prendre le pouvoir, je ne sais pas. Et en fait, ils disent que probablement, ils préparaient les soldats, ces soldats, pour mettre des ordres, pour prendre le pouvoir à un moment venu. Donc, il y a un opportunisme. Ils voulaient profiter de cette situation. Et après, je ne suis pas sûre parce qu'il n'y en a pas. Je dis vraiment ce que je vois, ce qu'ils l'ont mis dans… le gouvernement, ils l'ont mis, qu'il est mis en garde pour haute trahison du pays. Et ils vont travailler également, je crois, un autre monsieur qui l'a mis aussi. C'est un neveu, probablement, d'ex-président, qu'ils ont aussi laissé développer, même ils ont insisté à développer, les extrémistes religieux. Donc, toute cette situation triste, encore une fois, montre… Aussi, je pense que rapidement, il est intervenu, l'armée de Poutine. Donc, je pense que, comme vous avez dit tous, pratiquement parce qu'il y a cette problématique de campagne irresponsable par autant aux États-Unis contre la Russie et la Chine. Et probablement, il veut aussi montrer ses dents en disant que vous ne… Parce que j'ai entendu aussi Lukashenko, j'ai vu et j'ai entendu ce qu'il a dit, que c'est le président de la Russie, vous savez très bien. Il a dit, on ne lâchera pas Kazakhstan, on ne leur donnera pas. Et ils l'ont déjà pris, l'Ukraine, ils sont en train de mettre le bagaille. Donc, vous voyez, c'est encore une fois pour montrer la force, pour montrer leurs dents. Donc, je pense que ça manque vraiment la discussion pour la paix. Moi, je suis heureuse qu'au final, enfin, j'y suis vraiment que votre association est pour vraiment, c'est pour la discussion pour la paix. Et je suis vraiment heureuse que, enfin, peut-être, après, peut-être que je suis naïf, je ne sais pas est-ce qu'on va arriver vraiment avec la discussion quelque chose. Mais vraiment, je trouve que c'est la meilleure solution pour la paix, c'est la discussion. Merci beaucoup. Donc, on devait, on a le projet avec Jeanne de faire une visioconférence spécifique sur la question du Kazakhstan. Il y a des choses qu'elle m'a indiquées qui sont particulièrement surprenantes. C'est l'ancien président Nazarbayev, qui n'est plus dans le gouvernement théoriquement, mais qui garde quand même le pouvoir sur l'armée. Donc, on a des situations complètement. Et donc, vous voyez, qu'il faut bien prendre en compte. C'est-à-dire que Nazarbayev, lui, il n'est plus président, il a un pouvoir, il est le président dans le gouvernement, etc. Il a passé le pouvoir. Oui, c'est ça, mais il est resté. Mais voilà, il est resté avec des… Donc, il y a toutes ces subtilités de la situation, y compris, tu me disais l'autre jour, les nouvelles relations avec l'Arabie saoudite et la réunion qui s'était faite avec le chef d'État, avec la Turquie, avec Erdogan, qui a mis un peu le faux-poudre par rapport… Voilà, donc on ne va pas en parler là maintenant, mais ça vaut le coup d'avant de prendre des positions, d'analyser, et on le fera. Donc, je ne sais pas si notre ami… C'est-à-dire, je voulais savoir si l'ami… Quelle heure est-il, là ? Il est… D'accord, il me dit à 17h… D'accord, donc je vais donner la parole à Alain Rouy, membre du Bureau international de la paix, si je retrouve, tu te mettra, si tu connais bien, et ça a l'air de marcher, donc ça va. Bien, bonjour. Alors, donc, je vous apporte, moi, le soutien et le salut du Bureau international de la paix que j'ai consulté. Mon ami Ludo et moi-même, nous siégeons au comité directeur, au board, comme on dit en anglais, du Bureau international de la paix. Et donc, le BIP est très content, IPB, on est plutôt que BIP. L'IPB est très content, très satisfait d'avoir été associé à cette initiative de Brest et donc de Rennes aujourd'hui. Je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'IPB, le BIP, c'est la plus vieille ONG pacifiste du monde. Elle a été fondée en 1891, à la fin du XIXe siècle. Elle a été prix Nobel de la paix en 1910. Elle jouit d'un statut consultatif écossoc à l'ONU. Et donc, je ne vais pas faire son histoire, ce n'est pas l'objet, mais elle a une longue histoire. Donc, elle a contribué notamment à la création de la Cour internationale de la haie. Mais aujourd'hui, le BIP, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau, le plus large réseau pacifiste qui existe, avec 300 organisations dans 70 pays. Et quel est son rôle ? C'est un rôle de lobbying auprès des gouvernements et des institutions internationales. Le congrès de Barcelone que nous avons tenu au mois d'octobre dernier a été un grand succès pour développer des alternatives à la militarisation des relations internationales. Nous avons eu aussi un grand écho avec des personnalités très importantes qui sont intervenues. Alors, en Europe, le BIP, mais Ludo l'a déjà dit tout à l'heure, développe une vision fondée sur l'idée de sécurité commune, réhabiliter cette idée qui avait été développée par Olof Palme dans les années 70 et qui avait conduit à l'acte final d'Helzinki. C'est évidemment tout l'inverse de la militarisation accrue et de la montée des tensions qui caractérisent la politique actuelle de l'Union européenne. Nous pensons au BIP que l'Union européenne peut jouer un rôle beaucoup plus positif que celui de s'aligner sur la stratégie belliciste de l'OTAN. Et donc, pour nous, nous avons trois, comme BIP, et avec l'ensemble des organisations qui sont membres du BIP, nous avons trois priorités d'intervention, de champs d'intervention en Europe. Premièrement, donc, c'est de relancer cette idée de sécurité commune, d'élaborer un système pan-européen de sécurité, incluant la Russie, et non pas dirigé contre la Russie. Et cela ne sera possible qu'en rebâtissant la confiance. Et pour cela, il faut prendre des mesures de désescalade, puis de désarmement. Il faut se dégager de la tutelle de l'OTAN, une organisation obsolète issue de la guerre froide. Si on veut mettre fin à la guerre froide, il faut mettre fin à son principal instrument. C'était le premier point. La sécurité commune, nous allons développer en 2022 une des tas d'initiatives avec le centre Olof-Palmé, justement, et avec la centrale européenne des syndicats, des initiatives sur cette question de sécurité commune européenne. Deuxième champ d'action, à l'heure de la pandémie, à l'heure de la nécessité cruciale de moyens accrus pour la santé, pour les hôpitaux, mais aussi pour l'éducation, pour le climat, pour les services publics. Eh bien, c'est quand même un peu scandaleux que le premier sommet de l'Union européenne sous présidence française soit consacré, non pas à ces urgences absolues, mais à une future armée européenne et à tout ce qu'a développé Ludo tout à l'heure. D'autres choix sont nécessaires en Europe, d'autres choix que la course aux armements, d'autres choix que la coopération militaire accrue, et donc nous nous battons contre cela. Et le troisième domaine d'intervention, c'est pour une Europe sans armes nucléaires. Le Bureau international de la paix, l'IPB, soutient une initiative qui s'appelle Nuke Free Europe, l'Europe délivrée des armes nucléaires. Nous avons là aussi un certain nombre d'initiatives à venir. Nous travaillons aussi de concert avec le réseau international No to NATO, Non à l'OTAN, qui a lui-même un correspondant français, le collectif français Non à l'OTAN. Eh bien, le BIP de toutes ces luttes-là contre les armes nucléaires, pour une Europe sans armes nucléaires, et déjà en se débarrassant des armes nucléaires américaines sur le sol des quatre pays qui les abritent, et puis évidemment aussi contre les armes nucléaires françaises et britanniques. Nous pensons que l'Union européenne a son rôle à jouer, notre ami allemand y a fait allusion tout à l'heure. Il y a trois États membres qui ont déjà ratifié le tien, trois États membres de l'Union européenne, l'Autriche, l'Irlande et l'île de Malte. D'autres pays sont susceptibles d'y venir, notamment en Scandinavie. Et puis, nous notons que l'Allemagne a décidé de participer comme observateur à la prochaine conférence des États-partis, qui sera la première conférence des États-partis au tien, à Vienne au mois de mars. Eh bien, je pense qu'elle donne un signe positif, l'Allemagne, qu'il faudrait qu'elle appuie, puisqu'elle a quand même le poids politique que l'on connaît, pour que l'Union européenne elle-même, en tant que telle, fasse de même. D'abord parce qu'il y a des pays européens qui l'ont signé et ratifié, le tien. Donc, ça concerne la diplomatie européenne, ça concerne les affaires étrangères européennes. Donc, il serait légitime que l'Europe, en tant qu'entité politique, assiste comme observateur à Vienne et puis aussi entraîner d'autres pays, notamment le nôtre, la France, à participer à cette conférence comme observateur. Il n'y a jamais de risque à participer à des conférences de paix. Donc, je signale aussi qu'il y a un autre pays, non membre de l'Union européenne, mais membre de l'OTAN, qui a décidé de participer comme observateur, c'est la Norvège. Et c'est assez intéressant, puisqu'il y a eu une époque où la France était l'enfant indocile de l'OTAN, où elle remettait en cause la domination de l'OTAN. Ce serait bien que ce temps revienne pour les Français, parce que maintenant, je vois que la Norvège, l'Allemagne, osent défier l'OTAN. Il serait bien que la France recommence à le faire également. Voilà donc pour les champs d'action du BIP. Évidemment, le BIP a pour souci toujours de coordonner, de faire en sorte que les mouvements de paix les plus divers agissent ensemble. Et sur ces trois domaines-là, il y a des possibilités. Et nous nous félicitons que demain, cette unité se retrouvera dans les rues de Brest, non seulement entre les organisations françaises, mais avec aussi nos amis des organisations pacifistes européennes les plus diverses. Voilà, c'était le salut du BIP à l'initiative. Son président, qui est un syndicaliste britannique, Philippe Yennings, qui est un ancien secrétaire de la Confédération européenne des syndicats. Bon, évidemment, en ce moment, les Anglais ont un peu de mal, où les Britanniques ont un peu, parce qu'il est galois en fait, et ont un peu de mal à se déplacer à cause du Covid, mais sinon, ils seraient venus avec plaisir nous soutenir sur place. Voilà, je vous remercie. Bon, alors, j'essaie d'appeler notre ami russe. On lui donnera la parole quand il arrivera. Par rapport à la journée de demain et de la discussion qui vient d'avoir lieu, je vais juste dire les titres des banderoles qui seront… Il y a une banderole contre la guerre et pour le désarmement nucléaire. Une autre, pour un espace européen de paix et de sécurité commune en Europe, non à la guerre, non à l'OTAN, oui à la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires par la France et tous les États du monde, résolution politique et diplomatique des conflits. Ça, c'est une banderole. Elle est signée par le Mouvement de la paix, le Conseil mondial et le Bureau international de la paix. Il y en a un autre qui est la France et l'Union européenne doivent agir résolument pour la paix, le climat, le désarmement nucléaire, la justice sociale et les droits humains, un accueil digne des migrants. L'autre, stop la guerre, stop les violences, stop la misère, diminution des dépenses militaires, désarmement nucléaire, satisfaction des besoins sociaux, éducation, emploi, santé, sachant qu'il y aura une banderole sur le désarmement nucléaire. Voilà, je pense que ça correspond bien aussi à tout ce qui est venu dans la discussion. Et dans la lettre qu'on a envoyée à tous les députés, on a mis un paragraphe pour demander que la France participe à Vienne. Là, c'est une action qui a été proposée par ICAN France, qu'on fasse pression pour que la France soit présente à Vienne à titre d'observateur. Ce serait déjà un premier pas. Alors, on a réagi aussi au communiqué fait par les cinq puissances nucléaires à l'initiative de la France, qui disent qu'on est assez favorable au désarmement multilatéral, progressif, négocié, etc. Nous, on a dit, c'est bien, c'est bien, mais après les paroles, passons aux actes. Parce qu'on aura doublé le budget consacré aux armes nucléaires en France, violé allègrement le traité de non-prolifération, refusé de participer aux discussions sur l'interdiction des armes nucléaires. Et maintenant, on fait des déclarations comme quoi on va s'engager. Donc, on a le droit de dire qu'on est content, ça va dans le bon sens. Et on a le droit aussi de dire, on a plutôt la responsabilité de dire, on a été averti par l'expérience que les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Donc, il y a des gens qui ont dû lever la main. Ah, je pense que si vous voulez, Jean-Paul Martel a demandé, a parlé, c'est ça ? D'accord. Jean-Paul, si tu veux y aller, tu peux y aller. Je n'ai pas demandé. Ah non, tu n'as pas demandé. Je t'ai envoyé un message, mais je ne t'ai pas demandé. D'accord. Donc, la parole, et il faut que je remette l'affichage d'autrement. Et si vous voulez prendre la parole dans la salle, mais vous venez ici, je pense que c'est mieux que les gens vous voient quand même. Non, tu peux venir ici, Jean-Paul ? C'est mieux quand même. Oui, Georges Ploteau de l'ARAC. Je suis de Rennes. L'ARAC, c'est l'Association républicaine des anciens combattants qui, depuis 1917, malheureusement, continue encore, malheureusement pour 1917, mais aujourd'hui encore, se bat pour la paix, l'amitié, la solidarité. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est lorsqu'on parle de guerre, et ça donne un peu l'idée, lorsque, par exemple, je reviens sur les guerres d'Algérie, que nous allons fêter 1962, la fin provisoire, de fait, et 2022, c'est une guerre relativement récente. Ce que nous remarquons, c'est que lorsque nous disions, tous les gens qui se battaient pour la paix, y compris le contingent, eh bien, on disait, oui, mais vous êtes des utopistes. Or, on se rend compte que finalement, lorsque nous disions que les solutions militaires ne servaient à rien, qu'il fallait des solutions politiques, une paix négociée avec les belligérants, avec toutes les difficultés que cela compose, parce que ce n'est pas simple. C'est facile, comme on l'a dit souvent, et je l'ai dit dans d'autres lieux, de commencer une guerre, il est beaucoup plus dur de la terminer, on le voit. Donc, attention, parce que nous aussi, nous nous engageons maintenant, aujourd'hui, dans une guerre. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que quand même, ceux qui se battaient pour la paix, pour une solution politique, ils avaient raison, et on avait raison. Comment, en 1917, ceux qui disaient, il est temps d'arrêter cette guerre, ils avaient raison. Alors, attention, qui sont les utopistes ? Alors, bien sûr, l'utopie, dans mon sens du terme, devrait être appliquée. Mais, alors, là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire ? De fait, la question se repose actuellement, c'est est-ce qu'on doit privilégier des solutions militaires, des solutions armées, ou des solutions politiques aux conflits, qui ne sont pas faciles ? Parce que le monde dans lequel on vit, avec tous ces déséquilibres, un monde où il y a la misère, la pauvreté, où il reste encore des formes de colonialisme, on le voit bien, ce système-là nous amène à la guerre. Automatiquement, nous amène à des conflits. On nous dit souvent, mais il n'y a plus de guerre maintenant, depuis 1945. C'est vrai, parce qu'on voit ça au niveau européen. Mais 4 000 soldats, plus 5 000 sont encore en Afrique. On nous dit toujours, il n'y a plus de ministère, d'ailleurs, de la défense, il y a un ministère des armées. Alors, bien sûr, il ne faut pas seulement regarder l'avenir et puis pleurer. Un des points que nous avons vus, par exemple, parce qu'on a réfléchi sur la paix, avec tous nos amis, au moment de la paix, et puis le Bickel, justement. Un des points que nous avons vus, justement, c'est peut-être les relations internationales. En effet, l'Europe, c'est intéressant. C'est intéressant que nous voions signaliser ça à la France. Mais, comme on dit, certaines choses ne pourront se tourner qu'avec l'ONU. Et peut-être redonner à l'ONU, dont on rappelle toujours, nous ne sommes pas laissés heureusement le rappeler, nous, peuple des Nations Unies. C'est-à-dire que c'est à nous, les peuples, les peuples et les nations. L'idée de peuple et de nation, n'a sûrement pas à voir avec un nationalisme ou tranchier, mais les peuples qui font les nations, le droit de vivre ensemble. C'est à nous, les peuples, de donner notre avis. Et ce n'est pas à quelques pays. On parle du G7, on nous a parlé, du G20. C'est-à-dire, comme on l'a dit souvent, j'ai de l'argent, donc j'ai le droit, moi, de dominer le monde. Non, c'est à nous, les peuples, en effet, de donner notre avis. Et pour cela, il existe des organisations, l'ONU, l'UNESCO. Donc, il faudrait peut-être aujourd'hui, plus que jamais, qu'on les remette en honneur pour voir les solutions pratiques qu'on peut trouver. J'arrête là, je laisse la place à d'autres. Merci. Merci. Avant de donner la parole, je donne la parole à Michel et ensuite Laurent. Attendez, je vais noter parce que là, ça commence. Ça y est, vous avez... Daniel, Michel, Laurent, ça y est, vous avez fini la sieste, c'est ça ? Bon. Donc, Michel Touzeau. Laurent et Daniel, c'est noté. Donc, Michel Touzeau. Non, je n'ai pas demandé la parole. J'ai simplement dit que c'est très bien. Il y a deux manières de dire que c'est bien. Je vais applaudir, je vais dire que c'est très bien. Bon, cela dit, j'en profite pour souhaiter la bonne année à tout le monde et remercier tous les amis présents de leur présence à cette grande manifestation qui est vraiment sympathique et qui est diverse, qui représente plusieurs pays de l'Europe. Je crois que c'est très bien et que ça augure bien de la journée de demain. Bon, je donne la parole à ceux qui voudraient s'exprimer. Je suis totalement d'accord avec Roland, tout ce qu'il a dit au départ, tout ce que les amis ont dit par la suite. Laurent, merci. Comment ? Laurent, moi ? Oui, merci. Juste, je voulais simplement rebondir sur l'intervention précédente. J'ai oublié le nom de l'intervenant. Moi, je crois que, personnellement, je suis préoccupé par un objectif qui me semble vraiment urgent et peut-être qu'on n'affirme pas suffisamment, même si c'est évoqué de temps en temps. C'est… Oui, vous entendez ? Vous entendez ? C'est bon, d'accord. C'est bon, on fait le cadre. À mon avis, c'est la nécessité de travailler et de revendiquer une ONU rénovée. Alors, je sais que c'est une vaste et longue entreprise, mais qui me semble vraiment totalement indispensable, car, comme il a été dit précédemment, il est inadmissible que, dans les différentes régions du monde, ce soit des acteurs privés, par acteurs privés, j'entends des États, qui défendent avant tout leurs intérêts privés et non pas l'intérêt général. Or, l'intérêt général ne sera vraiment pris en compte que par une structure du type de l'ONU, une ONU certes rénovée, mais je pense que la souveraineté des peuples passe par l'ONU. Et moi, ma grande… Voilà, j'arrête là-dessus maintenant. Ma grande question, c'est comment faire avancer notre revendication d'un pouvoir réel de l'ONU dans la gestion, en fait, de nos différents internationaux. Voilà, et c'est un passage obligé. Et donc, Daniel, Daniel Klessen, voilà. Et ensuite… Non, moi, je n'ai pas commencé ma sieste, au contraire, j'étais très attentif et j'applaudissais. Ah, très bien. Voilà. Allez, allez-y. Je laisse la parole aux autres. Merci. Jacques ? Oui, il faut que tu regardes. Quand la main est droite, ça veut dire qu'on demande. Quand la main est de travers, ça veut dire qu'on applaudit. Oui, mais c'est bien aussi de savoir qu'on est vivant. D'accord ? Oui, d'accord, mais donne-moi la parole à ceux qui applaudissent. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en poursuite sur la question de l'ONU, la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Et je pense qu'il faut aussi l'interpeller à ce titre-là. Elle est en contradiction avec la Charte des Nations Unies et les dispositions de culture de la paix défendues à l'ONU et que largement nous défendons. Donc, c'est venu dans certaines interventions. Et je pense que la question du Conseil de sécurité de l'ONU, ce n'est pas tellement son élargissement qui fait un peu tarte à la crème, c'est son rôle même. C'est-à-dire que la notion de Conseil de sécurité, la sécurité, ça ne peut pas être entasser des armes et être capable d'être plus fort que tout le monde. Et on en a la démonstration en ce moment sur deux événements. La défaite des États-Unis et son retrait dans des conditions lamentables en Afghanistan, ce qui donne quand même à réfléchir sur le sens de l'OTAN aujourd'hui. Avec le même raisonnement, je le voyais, je ne sais plus, dans la conversation, qu'on peut tenir sur le Mali. C'est-à-dire que que fait la France au Sahel aujourd'hui ? Quel est le sens d'une mission, y compris mandatée éventuellement par les États-Unis, dans la situation malienne ? Alors, je fais quand même un lien avec la situation qu'elle a de sens, où il faut faire attention. C'est que quand on nous dit qu'en France, on a des capacités nucléaires à travers une indépendance, les sources d'uranium, elles sont soit au Sahel, au Niger, soit au Kazakhstan, qui est le premier producteur mondial. Donc, ce n'est pas sans lien avec ces questions-là. Mais dans la culture de la paix, la question, c'est comment développer un équilibre qui donne les ressources en termes sociaux, en termes économiques, en termes culturels. On ne peut pas continuer non plus à ce que certains pays et ceux qui sont membres du Conseil de sécurité soient les principaux prédateurs de la planète. Pour revenir à la question du Kazakhstan, je pense qu'il y aura besoin d'un débat, effectivement, tel que le disait Roland, spécialisé. Mais c'est quand même dans l'actualité. C'est quand même une zone. La ville dont on parlait à Malti, c'est tout près de la frontière de la Chine. Et donc, il y a une intervention russe en cours. Donc, les logiques de force confiées à l'OTAN ou confiées à des solutions militaires, alors que les questions qui sont posées sont sociales. Et si je reviens au Sahel, c'est des questions... Toute cette zone-là est complètement déstabilisée et l'ONU, à travers ses agences, dit que ça va devenir invivable, ne serait-ce que par le réchauffement climatique. Donc, comment porter l'idée que la sécurité, c'est pas les armes, qui est le développement actuel ? Alors, le problème est que derrière les mots « paix » et « sécurité », on ne met pas la même chose. Donc, dernier mot, pourquoi je lançais l'idée qu'il faut interpeller la France en tant que membre du Conseil de sécurité ? C'est quand même quelque peu contradictoire qu'un membre du Conseil de sécurité, qui est censé promouvoir la paix, refuse de siéger à Vienne, à la conférence de discussion, la première conférence sur le Tiant. Il y a quand même une contradiction. On ne peut pas en rester à simplement dire, on va continuer les discussions du TNP en tant que membre qui dirige le monde. Voilà. Merci. Gérard Lévy. Merci, merci beaucoup pour cette visio conf. Fatima interviendra demain à Brest. Tout ce qui a été dit, bien sûr, nous le partageons. Si on veut sauver la planète de la menace nucléaire, il faudra ramer en même temps. C'est comme ça qu'il faut voir. Idem pour les règlements climatiques. Alors, il y a une pétition dans les tuyaux, c'est celle d'ICAN qui appellerait la France à participer en tant qu'observateur à la conférence sur le Tiant. Je sais que le mouvement de la paix sur son site a engrangé plus de 11 000 signatures pour appeler la France à ratifier le Tiant. Je pense que ceux qui ont signé cette pétition pour la ratification du Tiant seraient susceptibles d'appeler la France à être observateur. Donc, je pense qu'il est important que le ICAN et le mouvement de la paix vous mettiez ensemble pour renforcer ces deux pétitions utiles, nécessaires. Et le timing est très, très serré. Donc, merci à vous. Et à très bientôt, bien sûr. Jean-Paul ? Oui, c'était simplement pour vous... Oui, c'était simplement pour vous dire deux choses. C'est que le comité de Nantes a fait deux petites affiches dont je vais vous lire les slogans, puisque tu as lié les slogans des banderoles. La France sortie de l'OTAN doit porter l'exigence de paix et de coexistence de Brest à Vladivostok. Et pour qu'en Europe, le désarmement nucléaire, la paix, t'as déjà dit, deviennent des priorités durables. À ce titre, je voulais simplement dire que les interventions, notamment de représentants européens, on va dire ça, de l'Union européenne, qui sont intervenues tout à l'heure, et les autres, sont fort passionnantes, parce qu'elles nous expriment quelque chose qu'il va falloir qu'on réintègre probablement... Alors, je suis, moi, président du MNLU, pays de la Loire, naturellement, et membre du comité de Nantes du Mouvement de la Paix. Je voulais dire qu'il faut qu'on réintègre dans nos façons de voir les choses, à la fois l'Union européenne, mais aussi l'Europe géographique, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Union européenne. L'Union européenne étant une institution, l'Europe géographique étant plus des territoires géographiques, mais qui représentent à l'échelle des décisions à prendre en matière de paix et de coexistence, des poids qui sont de nature différente. Je ne prendrai qu'un exemple, puisqu'on est une association environnementale. La Chine, aujourd'hui, lorsqu'elle émet 100% de gaz à effet de serre, 48% la concerne, c'est-à-dire pour ses propres besoins, et 52% pour nous, 52%. C'est-à-dire la majorité des gaz qu'elle émet, c'est pour des produits dont nous sommes usagers ou consommateurs. Donc, il y a des dimensions, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a parlé de Vadivostok, puisque tout ça, c'est auprès de la Chine, et de dire qu'au fond, il faut repositionner, y compris l'argumentation, à une autre échelle que celle de l'UE, même si elle est importante. Voilà un peu le point de vue, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir demain. Donc, je vais donner la parole à Georgy chez PLF. Est-ce que tu voudras bien, Georges, te présenter, pour que je ne fasse pas d'erreur sur tes fonctions ? Je sais que tu es enseignant à l'INALCO, mais en tant que citoyen, c'est d'autres responsabilités que tu as. Voilà. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette occasion de parler devant vous. Je préside le conseil de coordination du Forum des Russes de France. C'est une sorte de confédération d'environ 200 organisations et associations franco-russes basées en France. Donc, du coup, les confrontations actuelles en Europe et dans le monde nous concernent directement, vu qu'un des clévages actuels qui menace la paix, c'est toujours celui entre ce qu'on appelle l'Occident et ce qu'on appelle l'Est, représenté aujourd'hui par la Russie et ses alliés. C'est un triste constat pour moi parce que je suis né à Moscou, en URSS, pendant la guerre froide. J'ai vécu mon enfance en sachant que la guerre n'était pas loin. À l'âge de 10 ans, on m'a montré pour la première fois où se trouvait l'abri antinucléaire le plus proche de mon émeuble. Et en même temps, mes parents m'ont expliqué que de toute façon, ce n'était pas la peine de chercher à y excéder parce que l'issue de la guerre nucléaire serait définitive et tragique. Et à l'âge de 14 ans, en 1985, j'étais bien content de voir que les efforts diplomatiques des deux côtés du mur ont apporté la détente, ont éloigné la menace de la fin du monde. Et là, maintenant, on voit que 30 ans plus tard, la menace de la guerre n'est pas effacée, malgré tout ce qui a été fait pour que nos systèmes économiques, politiques, je parle de la Russie et de l'Europe occidentale, soient de plus en plus compatibles. Et la menace de la guerre est toujours là. Donc la question que je me pose, est-ce que l'idée de tout ramener à la compatibilité économique, à rendre l'adversaire capitaliste, est-ce que c'était une solution durable ? La Russie, je vois qu'elle est vue comme une sorte de source de menace militaire. Évidemment, c'est une question qu'on ne peut pas traiter en quelques minutes. Je voulais juste donner deux petites pistes. Est-ce que les Russes veulent-ils envahir ? Les Russes, je parle de la société russe, est-ce que la société russe est belliqueuse ? Est-ce qu'elle veut envahir ? Est-ce que l'idée d'envahir, d'invasion, est quelque chose d'important ? Est-ce que c'est une idée clé dans la mentalité russe ? En historien, moi, je regardais, par exemple, les commémorations, les événements clés, les événements fondateurs de la nation russe, si on peut dire. Évidemment, la victoire contre le nazisme étant de ces événements fondateurs, est-ce qu'il est vu comme invasion dans l'espace des autres ? Est-ce qu'il est vu comme domination de qui que ce soit ? Non. Dans la culture russe, soviétique, post-soviétique, c'est un événement qui met la fin à la menace du génocide, à la menace de la fin de l'État soviétique et qui écrase le nazisme. Prenons un sujet qui sera peut-être plus proche de nous aujourd'hui, plus proche, parce que nous sommes des Russes, des Français. Prenons les guerres napoléoniennes. Quel est l'événement clé de ces guerres qui est commémorée tous les ans en Russie ? Est-ce que c'est la marche des armées alliées à travers l'Europe jusqu'à Paris ou à Pripar, l'armée russe ? Pas du tout. Parmi les Russes lambda, il y a plein de gens qui ignorent le fait que l'armée russe est allée jusqu'à Paris. Par contre, ce qui est commémoré tous les ans en Russie, c'est la bataille défensive donnée par l'armée russe aux abords de Moscou en 1812. Prenons les années 1945-1985 où l'Union soviétique exerçait une domination politique, idéologique sur l'Europe orientale. Est-ce qu'on trouve dans la mémoire collective russe aujourd'hui, est-ce qu'on voit des commémorations, par exemple, de ces événements ? Non. Ce n'est pas un événement qui est commémoré d'aujourd'hui et auquel on va se référer comme à quelque chose de précieux dans notre histoire. Est-ce que le pouvoir russe cherche la guerre ? Je ne suis pas un grand supporter de la politique du Kremlin, mais je vois quand même qu'ils sont régulièrement un clan à mener des pourparlers qui ne sont pas si imprévisibles que ça et que quand il le faut, les partenaires occidentaux et les partenaires politiques russes trouvent un accord. C'est à nous de jouer un peu plus sur ce terrain, de ne pas les laisser jouer seuls, d'insister sur la diplomatie populaire, vraiment, des diplomaties entre les peuples, entre les sociétés civiles pour ne pas laisser les politiciens gérer notre futur. Évidemment, le point sur lequel je voulais insister, c'est qu'une grande source des conflits en Europe, des conflits qui menacent la paix aujourd'hui, ils viennent de l'espace post-soviétique, où les frontières des États ne correspondent pas à celles ethniques, religieuses et politiques. Une création d'une union supranationale peut-être un jour pourrait être une ligne de solution, mais en attendant cet acte politique lointain que pouvons-nous faire aujourd'hui. Moi, je dirais que diviser le tissu de l'espace post-soviétique, qui est déjà profondément mixte, le diviser en entités nationales, étatiques, mono-ethniques, pour moi, est une solution archaïque et dangereuse et qui peut difficilement être efficace de nos jours. Et en plus, en construisant ces États mono-ethniques à l'Est, l'Europe mettra, à mon avis, inévitablement en danger son propre principe de la mixité. Je pense qu'il serait plus intéressant et plus efficace de reconnaître la mixité ethnique, politique, religieuse des régions en question, post-soviétique, s'appuyer là-dessus pour la construction de la paix, placer la mixité, le dialogue interculturel, l'identité multiple au sein du socle de valeurs communes, républicaines et humaines qui réunissent nos peuples. Il faudrait sortir du faux dilemme du choix unique entre deux blocs différents, proposer au contraire les possibilités pour ces régions d'avoir la double nationalité, laisser les pays à risque en dehors des unions militaires et géopolitiques et créer des zones démilitarisées et neutres, apprendre à dépasser les différences entre nos pays, systèmes, idéologiques, pour conclure des accords, des unions, pour trouver des solutions ensemble. Je pense toujours à l'URSS de Staline qui était bien différente des démocraties occidentales en 1941-1945, ce qui ne les a pas empêchées de devenir alliés pour détruire le nazisme ensemble. L'URSS des années 1970 était bien différente et je reste diplomate, en disant bien différente, j'aurais pu utiliser des mots bien plus forts des pays occidentaux et ça ne les a pas empêchées de conclure les accords de Helsinki, par exemple. La Russie d'aujourd'hui sur ce fonds ne serait-elle pas bien plus liée économiquement, politiquement, culturellement aux pays occidentaux et donc plus compatible pour des accords diplomatiques ? Pour moi, la réponse est oui. Lutter contre la xénophobie, ce qu'on peut faire nous à notre niveau, pour moi, c'est important de lutter contre la xénophobie jusqu'à ses formes les plus innocentes, entre guillemets, comme stéréotypes véhiculés par des médias, par le cinéma. Je travaille sur l'histoire du cinéma, je vois bien que l'image de l'ennemi dans le cinéma peut être traditionnelle, entre guillemets drôle, sembler légitime, inoffensif. Or, à chaque fois où je vois des problèmes internationaux, des problèmes géopolitiques s'accumuler, je vois tout de suite apparaître des films qui mettent en place les images de l'ennemi. Je prends les horaires pour aller au travail, chaque jour, maintenant, je vois deux affiches publicitaires de deux films qui montrent les Russes de nouveau comme ennemis, avec une image d'un ennemi russe demi-monstre, demi-fou, imprévisible, agressif, monstrueux. Dans les films d'action russe contemporaine, les images des ennemis occidentaux sont peut-être moins caricaturaux, mais ils deviennent de plus en plus habituelles. On a 10 minutes, c'est vrai ? Est-ce qu'on ne devrait pas entreprendre des actions contre cette xénophobie qui nous entoure et qui paraît trop habituée, à laquelle on est peut-être trop habituée, mais qui est, pour moi, dangereuse ? Travailler sur l'accès direct aux informations venant des pays opposés. Est-ce que nous avons cet accès direct ? Ou est-ce que les informations qui nous parviennent sont triées, sélectionnées et biaisées ? J'ai posé récemment une question à mes étudiants russes et à mes étudiants français à savoir quelles sont leurs sources sur la vie quotidienne pour les Russes, sur la vie quotidienne en France et pour les Français sur la vie quotidienne en Russie. Il y en avait très peu. Je leur demandais est-ce qu'il vous arrive de regarder des films sur la vie quotidienne déjà en normaux lambda dans l'autre pays ? Apparemment, non plus. Est-ce que vous regardez des séries ? La seule série qui a été évoquée par les étudiants russes, c'était le bureau des légendes, mais j'espère qu'elle ne reflète pas la vie quotidienne des Français normaux. et les étudiants français ne voient aucune série de séries russes. Je ne suis pas un grand fan des séries télévisées. Ce n'est pas une source fiable, mais c'est une source accessible si on ne l'a pas, si nos jeunes ne les voient pas. C'est un signe qu'il y a un problème. par contre, ils lisent les articles dans les journaux, ils regardent la télé qui leur propose l'image de l'autre côté, ennemi, agressif, dangereux, etc. Il faudrait qu'on réfléchisse à cette politique de traduction d'accès direct aux produits culturels de nos pays les uns pour les autres. Et donc soutenir toutes sortes de contacts, toutes formes d'interactions culturelles. Plus il y a d'expats français en Russie, plus il y a des expats russes en France où j'ai été tout content de savoir qu'il y a le quartier français à Moscou qui est en train de renaître depuis quelques années. Plus il y a d'étudiants russes en France, d'étudiants français en Russie, moins il y aura des risques de guerre entre nos pays. Évidemment, c'est valable aussi pour d'autres pays. Voilà, il est clair que la réponse à la fragilité explosive de nos sociétés d'aujourd'hui, on a vu comment, on a vu le mouvement des gilets jaunes qui a commencé par la hausse du prix de l'essence. On a vu qu'exactement la même mesure au Kazakhstan a fait exploser toute la société et tout le pays. Il y a déjà des centaines de morts. On a l'impression qu'on n'arrive pas à tirer des leçons des expériences des pays voisins, des pays qui ont déjà connu ces sortes d'explosions. Je pense que les solutions à long terme passeraient par le partage plus équitable des richesses, par les garanties sociales pour tous et par la nouvelle détente, par la réduction des dépenses militaires qui permettra de résoudre les problèmes sociaux et économiques. Et voilà, malheureusement, je ne pourrai pas être demain à Brest, mais je serai de tout mon cœur avec vous demain. Je suis sûr qu'en réunissant nos forces, nous ferons gagner la paix. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Georges. Marzia, Marzia, si tu veux t'exprimer, il faut ouvrir ton micro. Bonjour à tous, à toutes. Je prends la parole pour équilibrer un minimum. Et du coup, je dis, oui, je me suis rappelée de notre pilier de la paix et du coup, comme j'ai appris à Rennes, à la maison de la paix, l'égalité des genres et la priorité pour moi, pour nous, jeunes femmes européennes, c'est sûrement un climat et un monde en santé, une paix et une justice qui célèbrent la diversité de notre richesse en termes de biodiversité aussi, les liens entre la dénucléarisation et la crise climatique, qui en se ben, qui touche le plus, les femmes et les enfants, les jeunes sont ou donner et laisser un minimum des places seulement, pas seulement quand on rentre à l'ascenseur, sûrement commencer à partager notre pouvoir si c'est les gars ou les répondre, lutter contre cette politique de domination impérialiste fasciste padrércale et la politique de la mort pour nous et notre planète, il faut commencer par nous-mêmes et ne pas voir les autres, comme ça. Bon, bonne année à tout le monde, vraiment, c'est une année non-violente, joyeuse et en bonne santé. Merci. Je propose que, pour terminer, on redonne une parole à nos premiers intervenants pendant deux ou trois minutes pour retirer une synthèse. Je vais simplement donner quelques informations sur des activités du mouvement de la paix qui sont prévues et en réponse à des propositions qui sont faites. Je pense en particulier que la proposition de Georges qui vise à développer les échanges scientifiques, culturels, économiques en citoyen. Je trouve que l'idée que tu as dit ne pas les laisser jouer seuls est vraiment quelque chose d'intéressant. une des difficultés que l'on a aujourd'hui, c'est que même si les mouvements comme les Gilets jaunes ou d'autres ou peut-être en Amérique latine, c'est un peu différent, on est en Europe, c'est que les gens n'ont pas conscience forcément de leur force et de leur capacité parce que depuis des années, des tas de gouvernements différents se succèdent et ne font pas forcément les politiques qu'attendent la population. En France, un sondage qu'on a fait avec le journal La Croix il y a quelques années, mais quand même, 75 % des Français sont pour que la France s'engage résolument dans le désarmement nucléaire. Et quand on regarde au niveau international les mobilisations des sociétés civiles, on parlait des prix Nobel récemment, on parlait des médecins, des parlementaires, des maires. Tout à l'heure, Alain parlait de l'ami qui préside le bureau international de la paix et qui était président du conseil syndical international. Et en France, toutes les organisations syndicales sont dans le conseil international. syndicales internationales, les églises, etc. Ça fait tout, les sociétés civiles partout se mobilisent pour l'élimination. Mais on n'arrive pas forcément à toujours, disons, faire franchir le pas de l'action. Et en France, il y a deux ou trois choses que je voudrais dire là-dessus, en repartant toujours de ce que dit Georges. On a écrit, nous, avec d'autres organisations quelque chose qui s'appelle Livre blanc de la paix. L'idée qu'on avait c'est après les attentats dont je disais la création du collectif démarche pour la paix, on a fait un appel, il y a eu des signatures, c'est de se mettre à travailler concrètement sur les alternatives. On n'est pas obligé de se mettre dans la situation d'attendre que les politiques, et la plupart du temps, dans les États, maintenant, comme le disaient plusieurs personnes, et je crois que c'est toi qui l'a dit, comment, Ludo, la toute-puissance du lobby militaro-industriel qui est parfois même invisible. Il y a un ancien ministre de la Défense, Paul Quilles, qui l'a dit très clairement quand il était ministre de la Défense, qu'il a été, en 1981 ou 82, dire aux Américains le bouclier antimissile, on n'en veut pas. Mais le lendemain, il avait un téléphone, à l'époque, Lagardère était très investi dans les missiles, du père Lagardère, qui dit, vous n'avez pas défendu à Washington les intérêts de la France. Ben non, quand il parlait, lui, c'est les intérêts du lobby militaro-industriel et qu'il laisse, dans un de ses bouquins, montre expressément qu'ils sont au cœur de l'État français et là où même l'affaiblissement de la fonction publique fait que les propositions qui pourraient être faites par des institutions ne sortent pas. C'est la plupart du temps, c'est des think tanks extérieurs, tous manipulés par le lobby militaro-industriel qui amènent des propositions sur le terrain, y compris dans le sens gouvernemental. C'est pour ça qu'on a fait ce bouquin avec 40 organisations, dont des organisations syndicales comme la FSU, la CGT, mais aussi les mouvements chrétiens, etc. Et je veux dire deux ou trois choses parce que ça rejoint bien cette idée au niveau de l'Europe de faire aussi des propositions. On dit dans ce livre blanc, on commence par les médias, par les médias, en disant que les médias jouent un rôle négatif pour les guerres. Et deux choses, il faudrait revenir à ce qui était fait, proposé en France par les mouvements de résistance et que ça rejoint un peu ce que Ludo aussi disait par le lobby militaro-industriel et médiatique, revenir à restaurer des règles démocratiques sur le fonctionnement des médias, le contrôle de l'opinion publique et des courants de pensée et des parlementaires sur les médias. On a bien vu qu'aujourd'hui, à l'extrême droite, Zemmour est financé par un des plus grandes multinationales qui possède plusieurs chaînes pour le faire parler et développer ces idées xénophobes. Donc, une réforme des médias démocratiques et comme on est contre la guerre et qu'on dit qu'il faut discuter, on a proposé en France, mais le modèle peut aussi peut-être s'évoquer au niveau de l'Union européenne, la mise en place d'un observatoire des situations pré-conflictuelles avec des organisations de la société civile, etc. Il y a des gens comme Médecins du Monde, etc. des gens qui sont sur les terrains qui voient venir les choses et qu'on n'écoute pas, mais encore faut-il leur donner une expression reconnue, etc. Une autre chose, la création d'un institut de recherche et d'éducation à la paix pluridisciplinaire. Il n'y a rien sur l'éducation à la paix. Nous, on proposait dans le livre blanc, comme il existe le CNRS ou l'Inserm pour la recherche médicale ou autre, qu'on développe un institut spécialisé et pas simplement avec des chercheurs, un institut qui a le statut d'établissement public scientifique et technologique ou à caractère scientifique et éducatif avec des gens recrutés ayant un statut de chercheur libre, fonctionnaire et ne dépendant pas de qui que ce soit pour mener les recherches et y incluant aussi la partie citoyenne et des associations. Si on voit par exemple le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement, souvent, quand on a des difficultés à savoir ce qui se passe en Afrique, on téléphone au CCFD parce qu'ils sont partout dans le monde et ils ont des gens qui peuvent nous décrire la situation au plus proche. Après, ils ne sont pas forcément dans le combat toujours qu'on mène, mais ils nous donnent des informations. Et la création aussi d'un ministère ou d'une mission interministérielle pour la paix. On parlait aussi de la création d'un institut national pour une citoyenneté active, mais on peut dire aussi pour une citoyenneté européenne pour la paix. Il y a Erasmus et tout ça, donc on voit bien comme les profits que tirent tous les jeunes. et si on fait des Erasmus au-delà, comme le disait Georges, à la Russie, à l'Europe occidentale, etc., avec des organismes que l'Union européenne peut créer, et on a d'ailleurs demandé dans les revendications qu'on fait dans ce livre blanc et dans d'autres revendications, on a sorti un tract spécifique sur l'Union, sur l'Europe, qu'on diminue les programmes comme le programme pour le fonds de la défense et qu'on investisse massivement dans Erasmus, qu'on démultiplie les Erasmus ou autres, c'est un modèle. Et dans ce sens-là, il y a deux autres initiatives sur lesquelles on voulait insister qu'on essaye de prendre et qu'on espère que tout le monde nous aidera. C'est un séminaire pour une sécurité commune, pour la paix et une sécurité commune en Europe. On en a parlé tous qu'il faut l'Europe. C'est Nantes qui dit de Brest à Blativostock, etc. Est-ce qu'on va attendre que les États vont le faire ? Non. Ils sont dans des logiques de militarisation, d'opposition. Et donc, on a ce projet. On a commencé à y travailler. J'en parlais avec toi, Ludo. C'est-à-dire, on a pris des contacts avec la société civile en Russie pour faire un séminaire avec d'autres mouvements européens, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, avec ces mouvements qui sont là aujourd'hui, qui seront là après, et qu'on fasse un séminaire qui peut se dérouler en plusieurs moments. Mais un qui pourrait se dérouler en Russie, indépendamment de ce que l'on pense de Poutine, de société civile à société civile, pour dire, oui, on est là. Nous, on va, je ne sais plus comment ça s'appelle, si c'est Volgograd, le jour du 9 mai qui est la fête, la victoire sur le Russie, et on dit avec les Russes, nous, la société civile, on est des chercheurs, on est des chercheurs, on souhaite, on attend, et on va de l'avant, on attend, on attend, et le seul fait de faire ça… Est-ce que vous pouvez écrire votre micro, s'il vous plaît ? Et le seul fait de faire ça… Oui, il y a un même de temps. Gérard, alors que les États sont en train d'exacerber les tensions avec l'OTAN qui encercle la Russie avec des missiles, etc., nous, on peut dire, on peut travailler et donc générer un débat. Il ne faut pas se faire d'illusions, on va être attaqué, sûrement, parce que ça ne va pas être simple, et les médias peuvent. Mais c'est une première proposition qu'on va essayer de faire, on a commencé à avancer pour le faire au mois de mai, peut-être, si c'était possible. La deuxième, c'est la question économique. Aujourd'hui, on nous dit… Vous savez qu'aux États-Unis, je ne sais plus qui nous avait montré ça, c'est que le lobby militaro-industriel, il a joué finement. Dans tous les États, il se débrouille pour avoir des grosses boîtes qui fabriquent des armes pour que ce ne soit pas concentré sur l'État de New York, etc., de façon à ce que le lobby puisse jouer partout pour alimenter par ses financements les campagnes électorales et faire élire des gens qui sont favorables au camp du lobby militaro-industriel. Mais chez nous, il y a quand même des choses qui sont difficiles aussi. On voit bien qu'actuellement, aujourd'hui, à Nantes, on essaie de mettre dans le champ militaire les chantiers navals de Saint-Nazaire qui ne travaillaient pour l'instant que sur les questions en civil et qui vont avoir des marchés militaires, etc. Et nous, ici à Rennes, c'est l'électronique militaire qui est en train de se développer autour du CELA parce que la guerre de l'espace, c'est… Et on a développé, je ne sais pas combien, si c'est un milliard dans la Rennes pour développer des infrastructures et de la recherche. Et sur les campus de notre université, ici, il y a des labos entiers qui fonctionnent sur le militaire alors que sur le campus de Villejean, ils ont du mal à développer l'électronique médicale. Et donc, on propose avec les organisations syndicales et donc, les rendez-vous sont pris au mois de février, c'est ça ? Février, je crois. C'est ça ? Non, février. Deuxième quinzaine de février. Un colloque, qu'est-ce qu'une économie pour la paix ? C'est-à-dire, on nous dit, oui, c'est l'emploi, etc. Mais quand on discute avec des salariés des boîtes qui font des armes, ils sont capables de faire autre chose. Ils ont fait autre chose. On prend l'exemple d'un certain nombre d'industries qui faisaient de l'électronique médicale comme Thalès, Thalès, oui, c'est ça, et qui ont investi massivement dans le militaire parce que ça rapporte plus. Mais en fait, nous, quand on veut des scanners, on a lâché tout ça. Maintenant, on l'achète à Siemens en Allemagne ou à General Electric aux États-Unis pour avoir militarisé notre économie, etc. Donc, ça vaut le coup qu'on discute de ça parce que dans les villes où les industries sont implantées, les gens disent on essaie de mobiliser l'opinion publique contre les pacifistes, c'est bien gentil, vous voulez la paix, mais moi, je gagne ma coûte avec ça. Et donc, on veut aller travailler avec les syndicats pour dire qu'est-ce que c'est qu'une économie pour la paix. Pas simplement dire on veut reconvertir seulement, mais dire qu'est-ce que c'est vraiment qu'une économie pour la paix. Une économie pour la paix, ça passe peut-être par le développement de nouvelles filières de formation dans les universités, sur l'international, sur les échanges, il y a plein de métiers nouveaux pour la paix. Et donc, je vais donner deux exemples pour montrer qu'en tant que mouvement de la paix, on entend être dans des propositions constructives. Et l'autre aspect qu'on va faire par rapport aux médias, on est en train de travailler, c'est fait, sur une exposition qui a été réalisée par un chercheur, un prof de l'université, elle est belge, Mme Morelli, c'est ça, tu connais ? Mme Morelli, voilà, la construction de l'ennemi. Donc, elle a passé une carrière universitaire à nous faire comprendre comment on construit un ennemi pour préparer une guerre. Et donc, cette exposition-là, maintenant, elle fait une quarantaine de panneaux et on va la faire circuler partout en France parce qu'on est vraiment dans cette logique-là. Et d'ailleurs, on discute avec elle si on ne peut pas en faire plusieurs exemples parce que le temps qu'on fasse circuler en France, il va se passer dix ans avant que tout le monde ait vu l'expo alors que voilà. Et pour l'élection présidentielle, puisque la question est posée, bien sûr, on a commencé à déjà, l'idée, c'est non seulement de poser des questions mais de faire des propositions parce que sinon, si on ne fait que des questions, voilà et de faire dans chaque chef-lieu de département un débat sur qu'est-ce qu'on attend de président de la République dans les années qui viennent pour la paix et ne pas dire on va mettre les politiques à la tribune, on va d'abord, si on peut, avec toutes les forces qui sont dans le collectif démarche pour la paix, on l'avait déjà fait à Rennes une fois avant la législative, mettre toutes les organisations syndicales et autres qui travaillent pour la paix à la tribune et dire voilà nos propositions et on demande aux politiques de venir dans la salle et avec plaisir toutes et qu'ils développent leurs idées je pense qu'il y a ça et bien sûr on va faire un dossier pour demander le positionnement des partis alors sur la question qui était posée sur la pression sur la France pour aller à Vienne bien sûr qu'on est d'accord et on a commencé à y travailler je veux dire la lettre mais nous on souhaite aussi parce que sur les modalités il y a plusieurs on souhaite que nos comités s'emparent de ça et aillent voir leurs députés et fassent vraiment un plaidoyer au corps à corps pour obtenir qu'ils se positionnent et peut-être aussi les parisiens ceux qui sont plus proches de l'Assemblée nationale des réunions avec les groupes etc. pour faire pression pour leur montrer que pour en finir peut-être qu'en investissant dans la paix ils gagneront plus de voix qu'en défendant la guerre voilà donc je excusez-moi mais comme il y a des questions ben voilà Ludo là je vais proposer donc dans l'heure où vous êtes intervenu Ludo c'est pas trop tard je pense que non on va terminer par on oui ben très vite je crois que je voulais aussi demander votre attention pour je crois que j'en ai parlé là-dessus du sommet un autre sommet qui aura lieu fin juin c'est le sommet de l'OTAN et c'est un sommet très important parce que sur l'agenda il y a le rapport je connais le titre en anglais Global NATO 2030 en fait c'est un programme de militarisation absolu pour créer vraiment une nouvelle guerre froide bon il a déjà commencé mais vraiment de l'approfondir militarisation dans le sens de l'augmentation du budget militaire et bien sûr affirmer l'OTAN comme une alliance nucléaire des choses comme ça voilà et donc il y a une initiative du mouvement de paix bon on est en train de discuter maintenant en tout cas il y aura et ça c'est tout au bout de non c'est le 24 ou 25 je ne connais pas exactement les dates c'est un week-end où il y aura des initiatives donc un contre-sommet le Peace Summit donc le sommet de la paix pour essayer quand même d'avoir un contrepoids et j'ai l'impression à Madrid excusez-moi c'est à Madrid le sommet de l'OTAN et donc il y a un contre-sommet également et donc j'ai l'impression que ce sera une grande mobilisation et c'est nécessaire et deux un petit mot encore sur ce que je crois c'est important pour nous vu qu'il y a cette nouvelle guerre froide on voit que ce qui passe à l'Ukraine c'est très très dangereux cette possible confrontation des deux pouvoirs nucléarisés si vous voulez et je crois il y a ce concept de sécurité commune il y a 40 ans cette année que le Hall of Palm a été publié je crois en avril il y aura un nouveau rapport similaire donc c'est vraiment le moment pour le publier et vraiment de parler là-dessus parce que c'est le concept que pour nous comme mouvement de paix qu'on doit avancer et le deuxième concept de sécurité parce que pour moi il y a deux axes de sécurité c'est la sécurité commune et la sécurité humaine humaine ça veut dire c'est adresser les besoins des gens pour éviter que un manque comment dire que le manque d'accès aux besoins nécessaires peut donner des conflits etc. c'est ce qui passe en Sahel exactement par exemple voilà c'est tout merci alors alors je veux bien que vous parliez Jacques, Marzia et Michel mais très rapidement pour qu'on conclue d'accord et après je donne la parole aux invités et également nos amis allemands pour qu'ils disent quelques mots voilà donc dans l'ordre Marzia parce qu'elle n'a pas eu beaucoup la parole et moi je voulais seulement lire une petite poésie c'est vraiment tout petit là ou après vas-y c'est bon tu as la parole ok alors vous m'aidez c'est un bouquin que j'ai trouvé dans la rue parce qu'ici à Berlin on trouve tout dans la rue ça s'appelle Torjlouz texte zum Frieden Kampf c'est un tout petit poème de Bruno Donous atomare roustung wacht auf collégen colléginnen euer schlaf konnte sonst ewig dauern je m'ai droit dit tout seul si vous voulez oh non atomare roustung Alain donc armement atomique réveillez-vous collègue votre sommeil pourrait durer pour toujours éternellement voilà éternellement merci non c'était pas la mienne il coule Michel Michel oui oui juste pour dire parce qu'il y a eu plusieurs questions sur est-ce que l'enjustrement qu'on a fait sera disponible alors j'ai dit que je crois que l'enregistrement effectivement est à l'influence de tout le monde à condition que Roland tu charges l'enregistrement sur ton ordinateur c'est ce que j'ai fait oui d'accord c'est tout donc je dois partir merci Jacques si tu veux aider à rapidement oui simplement souligner que ce qui se passe avec le conseil qui rassemble les ministres des armées et des affaires étrangères il pose quand même problème on a la particularité en France d'avoir un alignement total d'une politique militaire qui est portée par un ministre des affaires étrangères alors je le dis parce que au forum mondial Normandie pour la paix on a vu des diplomates qui étaient quelque peu en difficulté et particulièrement c'est venu tout à l'heure sur la question de l'Ukraine il se trouve que qu'est-ce qui peut faire base aujourd'hui en France et bien on avait inventé ce qu'on appelle le format Normandie pour la paix qui intégrait parce que ça a été rappelé tout à l'heure les célébrations dans les pays comme l'Ukraine ou la Russie se font sur la dernière guerre mondiale sur ce qui a été subi et dans leur propre territoire mais au moment du débarquement des cérémonies du débarquement ils étaient invités et c'était des moments de discussion et c'est une base pour les diplomates qui ne sont pas forcément alignés sur des positions militaristes donc c'est un premier élément et je pense que la conférence de Vienne peut nous permettre aussi d'avoir des discussions qui montrent que tout le monde n'est pas aligné sur les positions de type Macron pour une Europe forteresse et militariste voilà et dernière chose effectivement il faut qu'on fasse attention quand on dit Europe on répète trop souvent Europe à la place d'Union Européenne et il y a une autre construction de l'Europe qui essaye d'un autre conseil de l'Europe qui a des structures juridiques qui est à 47 pays et qui s'appuie sur la convention européenne des droits de l'homme et qui régulièrement condamne les états y compris la France sur sa politique en direction des migrants et là il y a aussi un point d'appui à avoir qui concerne quand il y a un avis de condamnation et un jugement de condamnation d'un pays il faut qu'on s'appuie aussi là-dessus et là-dedans il y a tout un ensemble d'ONG qui régulièrement montent des dossiers qui sont la construction d'une paix par les droits de l'homme ou humain tel qu'on le dit aujourd'hui et on a besoin de remettre en avant ces condamnations d'état qui sont hors des clous de ce qui est aussi la culture de la paix merci donc D.A et Jacques tu baises ta main s'il te plaît oui alors moi je voulais tout d'abord vous remercier parce que quand on quand on entend toutes ces langues voilà c'est mon cœur d'européenne fondamentalement en fait celle qui est née celle qui est née en Pologne qui est vécue en Yougoslavie Jean-Paul pardon pardon donc mon cœur celle qui est née en Pologne qui est vécue en Yougoslavie qui se retrouve en France et qui est passée par le Portugal l'Afrique et autres en fait se met à vibrer et là dessus je voulais peut-être lancer une idée qui vaut ce qu'elle vaut pour construire l'Europe de paix et au-delà pour construire un monde de paix peut-être peut-être en fait il serait il serait donc intéressant d'imaginer une sorte de livre croisé écrit par les enfants européens et au-delà dans plusieurs langues sur ces thématiques de paix et qu'on pourrait peut-être avec toutes nos forces internationales soutenir je pense que la paix se construit via la douceur et l'éducation via la sensibilité via aussi l'accès tout simplement à la culture de l'autre et c'est quelque chose c'est quelque chose qui manque parfois terriblement étant professeur je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de déjà d'ignorance ou de méconnaissance complètement déjà de notre culture aussi bien celle de l'Union européenne que celle de l'Europe et cette ignorance elle s'accroît dès lors qu'on pousse la frontière vers l'Est donc moi qui suis aussi bien de l'Est que de l'Ouest en fait je m'aperçois souvent comment ces frontières sont construites déjà via l'éducation dans les quais des enfants bon je le dis comme ça je ne sais pas ce que ça vaut mais en tout cas merci en fait toutes ces thématiques que vous abordez avec beaucoup d'expertise sont évidemment des choses qui donnent de l'espoir donc merci vraiment à tous et j'espère voilà j'espère qu'on qu'on trouvera aussi quelque chose qui s'adresse à des jeunes qui s'adresse aux enfants en tant que force pacifiste qui aura une expression du pacifisme européen en direction des enfants je vous remercie donc on va donner la parole à Birgitta Birgitta oui Birgitta merci je ne pas je suis parfaitement contente je suis heureuse de cet après-midi avec vous et il me donne un espoir pour l'avenir pour une construction ensemble d'une Europe de paix et de la culture de la paix et pour un vrai désarmement spécialement un désarmement nucléaire merci à bientôt à Vienne n'exus mal comme stona la bretagne oh gerne n'art de pandémie après la pandémie pour s'il peut-on peut-on traduire au français oui oui si 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 Comme tu as. 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 Donc, je voulais, avant de plus, je remercie de vous encore de vous remercier pour le Conseil de la Paz et la coopération pour pouvoir être ici. Je souhaiterais de nouveau et avant tout remercier de vous avoir été invitée à cette rencontre. Je n'ai pas des choses trop importantes à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Cependant, je souhaiterais apporter un petit, en fait, point particulier. Donc, allons-y. Que serait, d'aider à varieté de associações et organisações que sont ici presentes aujourd'hui, dispostes à levar pour à frente la lutte pour la paix? Nous avons toutes les conditions réunies pour, donc, disposer d'un instrument pour l'engagement qui est nécessaire. Et, pour cela, reforçava le appel que ici aussi a été reforçé en relation à contre la Cimeira de la NATO, comme un moment meilleur, dans notre courte espace de temps, de réaffirmer cette notre mobilisation et cette notre force pour la paix. Et c'est pour cela que je souhaite, donc, appuyer, donc, la nécessité de notre mobilisation contre l'ONU. Oh, pardon. Contre... Pour l'ONU. Pour l'ONU. Et contre l'OTAN. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Et... Excusez-moi. Vous pouvez... Principalement, n'esta Cimeira, na Contre-Cimeira que allons avoir en Espagne, en Madrid, la Contre-Cimeira de la NATO. Donc, dans le cadre du Contre-Sommet de l'OTAN qui aura lieu à Madrid. Ah... Merci. Et... Merci aussi pour la traduction. Desculpe pour les erreurs. Merci. Tout simplement. Merci. Merci beaucoup et merci pour la traduction. Et moi, j'ai... Voilà, j'ai voulu m'excuser pour, on va dire, l'erreur... L'erreur idiote. Maintenant, Fatima. Alors, de nouveau, je me représente. je suis co-responsable de la commission paix et désarmement au sein de ma formation politique Europe Écologie Les Verts, qui existe depuis très longtemps. Beaucoup de choses ont été dites extrêmement intéressantes. D.A., je plussois à ce que tu disais, c'est à dire que de voir autant de nationalités, autant de personnes qui défendent la paix... Parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est de défendre la paix et qu'est-ce qu'on veut pour les enfants... Voilà, et c'est pas la guerre, parce que la guerre, Effectivement, ça ne mène à rien. Les guerres ne mènent à rien. C'est la paix qu'on voudrait construire pour nos enfants. Et cette paix, malheureusement, même si d'apparence, on a l'impression que l'Europe est en paix, elle ne l'est pas, loin de là. Et puis, au-delà de la paix à l'extérieur de nos frontières, la paix intérieure aussi au sein de notre frontière ici en France, on est loin d'être sereins. Donc, effectivement, c'est un combat que nous allons mener, que nous continuerons à mener au sein d'Europe Écologie-Les Verts. J'entends et je remercie le mouvement de la paix de manière générale. Et j'entends votre désir. Et c'est ce qui me tient vraiment à cœur. C'est la paix et l'éducation à la paix en direction de nos enfants parce que c'est le futur. Et nous serons très attentifs à ce que vous allez proposer dans l'avenir parce que nous y réfléchissons aussi depuis un petit moment et combiner nos forces. Ça sera vraiment avec grand plaisir que nous le ferons. Voilà. Donc, merci à tous ici dans cette salle informatique, mais aussi dans cette salle physique à Rennes. Voilà. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aimerais bien vous remercier tous. Oui, je vous remercie tous et toutes pour votre expertise sur la paix dans le monde entier. C'est plus particulièrement aujourd'hui, ça me tient énormément au cœur parce que aussi dans mon pays d'origine, c'est une situation de la guerre. Et donc, je souhaite de tout mon cœur que ça s'arrête plus rapidement possible et que le peuple retrouve la paix. Et puis, les gouvernements de là-bas et les politiques des voisins qui sont intervenus, parce que peut-être aussi c'est justifié par les metteurs des ordres. Donc, à ce jour-là, je ne peux pas dire qu'est-ce qui est mieux, qui fait bien et qui fait mal, parce qu'il n'y a pas assez encore d'informations pour commenter. Donc, on est coupé un petit peu, ils sont coupés du monde. Donc, j'aimerais bien que plus vite ça se normalise et que plus vite on puisse aussi transmettre qu'il y en a les gens ici qui vont vraiment, qui veulent la paix dans le monde entier, qu'ils soient capables plus vite possible dans l'État pour la discussion. Et puis, vraiment, merci beaucoup pour votre expertise. Ça ouvre à beaucoup de choses, parce que pour moi, c'est une première réunion, pratiquement comme ça, dans ce moment. Donc, je pense qu'après, est-ce qu'il faut maintenant faire quelque chose, une petite déclaration ou dire que ça existe ou un peu c'est prématuré? Est-ce qu'il faut attendre un peu plus d'informations? Je ne sais pas. Je suis prête à écouter et puis, si vous avez des propositions, rediscutez pour à quel moment et comment passer ce message que nous, tous, le peuple du monde entier, il y a une partie qui veut vraiment la paix. Et puis, pour l'avenir de nos enfants. Merci. Merci. Je précise pour ceux qui sont venus après, mais on va arrêter après. Je suis désolé, parce qu'on a des restrictions par rapport au local. On est obligé d'arrêter maintenant. Et oui, que Jeanne est d'origine du Kazakhstan, voilà. Et donc, on a un projet, d'ailleurs, qu'on n'a pas parlé. On a un projet qu'on va faire au mois de mai, dans le cadre de ce que le mouvement de la paix a décidé au mois de mai, c'est-à-dire en mai, les arabes en paix. En mai, les arabes en paix. Donc, on a décidé, le projet est lancé, de faire venir un peintre kazakh qui est né suite aux essais nucléaires sans bras et qui est un peintre qui peint avec la bouche. Et donc, on présentera ses œuvres et il est invité à Rennes, mais dans d'autres villes de France où on essaiera de le faire passer. Donc, si vous avez des amis en Bretagne, dans tous les départements de Bretagne, dites-leur que demain, un de plus, deux de plus, trois de plus à Brest à manifester, c'est bien. Donc, on a un rendez-vous demain matin à 11h à la Maison des syndicats à Brest. Donc, on a choisi ce lieu pour un rendez-vous avec les délégations qui viendront des quatre coins de Bretagne et avec les organisateurs de la marche pour une Europe agissant vraiment pour la paix, le désarmement nucléaire, le climat, la justice sociale, les droits humains et un accueil digne des migrants. Et je terminerai Réunion en vous montrant ce beau dessin qui a été fait, ce beau montage qui a été fait par Laurence, notre, comment on dit, graphiste, qui pourrait terminer avec cette magnifique peinture de Picasso, la colombe qui survole l'Europe. Voilà. Bravo, Laurence. Voilà. Voilà. Bon. Donc, on se quitte là et à tous les projets qu'on va faire, y compris avec nos amis allemands, etc., au Kazakhstan et tout, En Marche pour la paix. Allez. Bonsoir. Bien à vous. Bien à vous, Alessandro. Merci. Merci, bonsoir. Merci à tous, merci. Bonsoir. Sdravo. Salute. Sous-titrage Société Radio-Canada.